Bonjour à toutes et à tous, on est content de vous retrouver en un peu présentiel. Il y a une quinzaine de personnes dans la salle, notamment des étudiants puisqu'il y avait une journée de recherche aujourd'hui. Donc c'est très bien, ça nous fait plaisir d'avoir un petit peu de présentiel. Pour l'instant il y a 22 personnes connectées, mais je pense qu'il va y en avoir d'autres, il est juste l'heure. Je me permets de signaler comme d'habitude, les étudiants de mon habitude, que quelle que soit la formation de master que vous suivez à l'université, que ce soit formation de formateur ou si vous êtes aussi en thèse, master recherche ou doctorant, vous m'envoyez un mail si vous êtes connecté pour que je puisse vous compter parmi les présences au séminaire. Voilà, donc on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui des collègues qui vont se présenter. On ne les présente pas, c'est la règle aussi du séminaire, ils vont se présenter. Arnaud Dubois et Patrick Géffard, qui vont nous parler des pratiques de l'institutionnel et de l'approche psychanalytique. Et on aura comme discutant Pascal Fugier. Alors Patrick Géffard est à distance, il ne pouvait pas être présent ce soir avec nous. Donc on a un conférencier en présence, un conférencier à distance. Pour les personnes qui sont dans la salle, on va pouvoir quand même vous faire écouter le son, ce qui est le minimum de Patrick Géffard quand il s'exprimera. Donc je mettrai le micro et on va essayer tout à l'heure, le son passe bien. Et puis ils alterneront avec Arnaud les prises de parole. Donc sans plus attendre, je leur laisse la parole. Donc comme d'habitude, une bonne heure d'intervention. Et puis ensuite des échanges, questions-réponses. Et puis Pascal Fugier aussi, en tant que discutant, interviendra et lancera aussi des échanges. Voilà, donc à vous. Alors bonsoir à toutes et à tous, présents et à distance. Enfin, en présence et présents à distance. Alors, je n'avais pas prévu de me présenter. Donc je vais dire quelques mots, puis après je laisserai Patrick le faire, si ça doit être possible. D'abord, je veux remercier Bruno, Bruno Robbe, et le comité d'orientation du séminaire pour cette invitation à présenter une partie de nos travaux ce soir. Et puis remercier aussi Pascal, Pascal Fugier, pour avoir accepté de discuter, ce qu'on va essayer de faire entendre ce soir. Et puis aussi un remerciement à Bastien Gros, pour le soutien technique. Alors, je vais me présenter brièvement. Je m'appelle Arnaud Dubois, je suis professeur des universités en sciences de l'éducation et de la formation à l'université de Rouen-Normandie, où je suis donc enseignant et chercheur. En tant qu'enseignant, j'interviens dans différents masters, et puis en licence de sciences de l'éducation. Mes recherches portent en particulier sur la pédagogie institutionnelle, sur l'histoire de la pédagogie institutionnelle, et mes recherches s'inscrivent dans le courant clinique d'orientation psychanalytique en éducation et formation. Voilà, brièvement, je ne crois pas que c'est très intéressant d'en dire plus à ce stade. Patrick ? Bonsoir, on s'accueille à chacun, et merci de vous accueillir ce soir. Je suis praticien pays depuis la fin des années 1970, après la rencontre avec Fernand Houry et le groupe Jeunesse de la coopérative, qui a eu une très forte influence sur ce que je suis ensuite devenu professionnellement, et donc praticien de cette approche pédagogique depuis cette époque-là. Et aujourd'hui, professeur en sciences de l'éducation et de la formation à l'Université Paris VIII. Je suis par ailleurs responsable de l'équipe clinique de l'éducation et de la formation du laboratoire CIRCEF. Et je suis aussi, comme Arnaud, membre du courant Cliopsie, au titre de la revue et des différentes activités de ce mouvement, de la clinique d'orientation psychanalytique en éducation et formation. Et mes travaux portent sur les relations intersubjectives en situation professionnelle, et plus particulièrement en situation groupale, et sur les dispositifs de la pédagogie institutionnelle. Voilà. Merci Patrick. Alors j'enchaîne. Peut-être dire un tout petit mot quand même en plus de présentation, Patrick, pour dire qu'on est co-responsable d'un projet de réseau thématique international, international anglophone, qui s'appelle Education and Psychoanalysis, en français éducation et psychanalyse, au sein de l'ECER. Pourquoi ? Enfin ça, comment dire, les raisons de cette précision vont s'éclairer ensuite. Alors, pour cette intervention, nous avons choisi de présenter un travail de recherche en cours, qui consiste à réaliser un état des lieux de la pédagogie institutionnelle aujourd'hui, principalement dans ce que nous proposons de nommer le courant psychanalytique de la pédagogie institutionnelle. Il ne s'agit donc pas de penser l'articulation entre pédagogie et psychanalyse d'un point de vue théorique, ce soir, mais plutôt de recenser les espaces, les groupes dans lesquels cette articulation est mise au cœur du travail quotidien, avec des élèves, des jeunes, des adultes en formation, etc., dans différents types d'institutions. D'ailleurs, dans la manière dont on a construit notre intervention, on va essayer de mettre en pratique une forme d'articulation, justement, entre psychanalyse et pédagogie. C'est la première fois que nous présentons publiquement ce travail, qui donnera lieu à une publication ensuite. Alors, pourquoi faire ce travail d'état des lieux ? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes impliqués tous les deux dans des réseaux internationaux, notamment anglophones, et qu'à notre connaissance, il n'existe pas de texte présentant ce courant pédagogique aujourd'hui, ni en français, ni en anglais, et donc, dans le dialogue avec nos collègues étrangers, constatant ce manque, on s'est dit que peut-être on pouvait essayer de le combler un coup, en essayant de faire cet état des lieux qu'on va vous présenter. Alors, notre plan va s'organiser en trois parties. D'abord, une première partie qu'on a intitulée « Dans quel pays sommes-nous aujourd'hui ? » PIP.I, qui est, comment dire, le cible utilisé pour désigner la pédagogie institutionnelle. On s'est amusé avec ça, PIP.I. Deuxièmement, un échange avec vous, à partir de deux monographies, et une troisième partie qui s'intitule « La monographie, une institution ? ». Alors, premier temps, je vais commencer, puis après je cèderai la parole à Patrick. On va alterner les crises de parole comme ça, pendant le temps de notre intervention. Dans quel pays sommes-nous aujourd'hui ? Premièrement, qu'est-ce que c'est que ce courant de la pédagogie institutionnelle, que je qualifie de courant psychanalytique de la pédagogie institutionnelle ? C'est un courant issu de la pédagogie freinée, et c'est ce que je vais présenter maintenant. Alors, en France, l'expression « pédagogie institutionnelle » est utilisée pour désigner un courant pédagogique issu de la pédagogie freinée dans les années 60. Nous utilisons ici le terme « courant » pour le distinguer de « mouvements » et des mouvements pédagogiques. Un mouvement pédagogique est généralement constitué de plusieurs éléments. Je fais référence ici à un texte d'Antoine Savoy, dans lequel il définit ce qu'est un mouvement pédagogique, ou ce que pourrait être un mouvement pédagogique, dans un texte sur l'histoire de l'éducation nouvelle. Un mouvement pédagogique, c'est une structure établie qui prend le plus souvent la forme d'une association. Ainsi, il est possible d'adhérer à un mouvement pédagogique, de s'en revendiquer en être membre. C'est le cas du mouvement freinée, par exemple, avec l'Institut coopératif de l'école moderne, l'ISSEM. Dans une association, il y a des instances dans lesquelles sont prises des décisions qui concernent l'organisation de ce mouvement pédagogique. C'était le cas, par exemple, aussi de la Ligue internationale pour l'éducation nouvelle, qui a été fondée en 1921. Il y en a beaucoup d'autres, le GFEN, etc. Donc, un mouvement pédagogique dispose généralement d'outils de diffusion des idées pédagogiques, le plus souvent une revue ou une collection de livres, voire les deux, parfois une maison d'édition pour diffuser du matériel pédagogique. Là aussi, c'était le cas de l'ISSEM. Un mouvement pédagogique, c'est aussi des événements qui sont organisés, qui permettent aux militants de se rencontrer et changer des idées. Par exemple, dans le mouvement freinée, dans les années 50-60, il y avait un congrès annuel qui réunissait plusieurs centaines de militants, voire plusieurs milliers. Un mouvement pédagogique est donc structuré et peut décider d'exclure des membres. Ce fut le cas, comme l'a rappelé Gilles Monceau en détail lorsqu'il est intervenu dans ce séminaire, ce fut le cas de Raymond Fonvieille lorsqu'il fut exclu du mouvement freiné en 1961, suivi ensuite par d'autres membres du mouvement freiné, du mouvement parisien de l'école moderne. Alors, pourquoi parler de courant pédagogique ? Le courant, en français, signifie un flux continu, définition minimale. Par exemple, flux continu de l'eau dans une rivière, dans un fleuve, ou de l'air dans un espace qu'on peut définir sur le plan géographique. Ainsi, lorsque nous parlons de courant pédagogique en français, on entend un flux continu, mais d'idées pédagogiques et de pratiques pédagogiques. Dans le domaine pédagogique, ce terme se distingue de la notion de mouvement. Cette dernière, sous sa forme nominale, désigne l'acte de se déplacer ou un groupe de personnes qui partagent une cause et des idées. Avec le terme courant, l'accent est davantage mis sur les idées que sur les personnes ou les structures qui les incarnent. C'est peut-être davantage mis sur les personnes et les idées que sur l'institution qui soutiendrait le mouvement. Cette distinction entre mouvement pédagogique et courant pédagogique nous semble importante pour présenter la pédagogie institutionnelle, car la pédagogie institutionnelle, dans son courant psychanalytique en tout cas, n'a jamais été un mouvement et reste un courant pédagogique. Il n'existe pas de structure en groupant les professionnels qui pratiquent cette pédagogie. Ces professionnels, qui sont des enseignants, des travailleurs sociaux, des formateurs, etc., se réunissent dans des petits groupes de travail. Ce sont des groupes de pairs, pour reprendre l'expression utilisée par Patrick dans cette thèse, des groupes de pairs qui travaillent ensemble sur leurs pratiques, en rédigeant des monographies, qui sont des récits de situations professionnelles vécues qui font l'objet d'un processus d'élaboration. Je dis élaboration, pour moi, c'est sous-entendu un processus d'élaboration psychique. Alors l'expression « pédagogie institutionnelle » aurait été prononcée pour la première fois par Jean-Houry en 1958 au cours du congrès du mouvement Freinet qui s'est tenu à Paris. J'y reviendrai. Depuis les années 50, comme j'ai pu le montrer dans un livre que j'ai publié en 2019 chez Champs Sociales, des groupes de pédagogie institutionnelle se sont formés. Il s'agissait d'abord des GET, des groupes d'éducation technique, qui se sont transformés ensuite, mais je n'ai pas le temps ici de m'attarder sur l'histoire de cette évolution, transformation. Patrick va présenter ensuite de quoi est constitué ce courant pédagogique aujourd'hui en France à partir de quelques diapositives. Mais avant ça, je voudrais préciser pourquoi je parle aujourd'hui d'un courant psychanalytique de la pédagogie institutionnelle. Deuxième sous-partie dans cette première partie, il y a en fait plusieurs courants dans ce courant pédagogique. En 1969, Ginette Michaud, qui est la première à avoir écrit sur l'histoire de la pédagogie institutionnelle naissante, distingue deux courants dans la pédagogie institutionnelle, l'un nommé plus précis. Pardon, je cite Ginette Michaud, elle écrit « un courant tourné plus précisément vers la psychosociologie et l'autre acceptant l'approche prodienne des problèmes et l'apport de la psychothérapie institutionnelle ». En fait, cette distinction entre les deux courants a été reprise et précisée par la suite, par les auteurs qui ont écrit sur la pédagogie institutionnelle, Lucas Pellouan dans sa thèse en 1979, Daniel Laurent en 82, en 93 Antoine Savoie avec Rémiès dans un que sais-je sur l'analyse institutionnelle, puis en 94, et ça Gilles Monceau a cité ce livre aussi dans son intervention, en 94 Opuf, un livre co-signé par Jacques Ardoineau et René Loureau qui s'intitule « Les pédagogies institutionnelles ». Et ils reprennent cette distinction entre deux courants mais qu'ils précisent. Ils parlent de deux courants distincts et indépendants. Premièrement, la pédagogie institutionnelle, là je les cite, centrée sur la réorganisation des relations dans la classe et dans l'établissement, à partir de la prise en compte explicite de l'inconscient dans les processus éducatifs. Ce courant est marqué par les figures de Fernand Ruy, instituteur, il y a Ida Vasquez, psychologue, avec laquelle il a co-écrit, enfin il a écrit, ils ont écrit ensemble, le livre publié en 67 vers une pédagogie institutionnelle. Donc prise en compte explicite de l'inconscient, courant marqué aussi par la psychanalyse dans le sillage de Lacan. Ça c'est les termes de Toulouro-Ardoineau. Et deuxième courant, la pédagogie institutionnelle d'inspiration sociologique, entre parenthèses, psychosociologique, pour l'interrogation, fermée la parenthèse, et autogestionnaire, marquée par les figures de L'Obro, la Passade et l'Oro. L'Oro qui a écrit en 66, la pédagogie institutionnelle. Donc deux courants, une distinction, et là on entend clairement l'influence de la psychanalyse sur un des deux courants, qui est le courant Oury Vasquez, pour dire les choses en rapport à l'intérieur. Pour ce qui concerne la distinction entre plusieurs courants dans la pédagogie institutionnelle, en 2005, Claudine Blanchard-Laville, Philippe Chausscourt, François Zatuel et Bernard Pesverti, lorsqu'ils rédigent une note de synthèse publiée dans la revue française de pédagogie, distinguent eux trois courants dans la pédagogie institutionnelle. Je les cite. « Le premier se réclame de l'analyse institutionnelle et ne reprend pas la référence psychanalytique. » Donc là, ça renvoie plutôt au courant dit autogestionnaire, d'inspiration sociologique, repérée par Loureau et Ardoineau. Ils ajoutent « La vitalité de ce courant, en 2005, est aujourd'hui difficile à mesurer, car peu de publications s'y réfèrent. Les auteurs de la note de synthèse distinguent un deuxième courant qui se centre sur les questions de pouvoir. Pour eux, ce courant, je cite, « atteste de la persistance de l'influence psychanalytique, dont les concepts sont parfois utilisés davantage pour leur puissance évocatrice que par leur rigueur théorique. » Et puis, un troisième courant, représenté par, je cite, « les travaux d'Inbert, Francis Inbert, avec le GRV. » Selon les quatre auteurs, c'est-à-dire Jean-Charles-Laville, Chosecourt, Actuel, Pesberti, ce courant, je cite, « se fonde sur des dispositifs d'élaboration clinique de la pratique enseignante. Plusieurs livres en rendent compte et proposent une lecture psychanalytique des récits produits en groupe. » Les commentaires explorent aussi bien les pratiques pédagogiques des participants, les transferts et contre-transfert, la présence des « revenants dans le quotidien de l'enseignant », comme les éléments infantiles de l'histoire personnelle réactivée chez l'enseignant. Donc, les livres qui proposent une lecture psychanalytique des récits. C'est, on va dire, une lecture psychanalytique, ça c'est mon commentaire, des monographies. C'est ce troisième courant que j'ai proposé dans ma thèse en 2011, de qualifier de « courant psychanalytique » et qui, selon moi, s'origine dans les premières publications de Fernand Moury avec Alta Vasquez, puis se poursuit et se développe notamment avec les trois mots Francis Imbert et Claire Pays. Je qualifie ce courant de psychanalytique pour insister sur les liens avec ceux que Jean-Claude Fillon nommait les premiers pédagogues psychanalystes et leur revue de pédagogie psychanalytique publiée entre 1926 et 1937, c'est-à-dire pour insister, j'utilise l'expression « courant psychanalytique de la pédagogie institutionnelle » pour insister sur la filiation avec le courant pédagogique qui associe l'éducation et la pédagogie psychanalyse, à partir de Ferenczi 1928, puis le courant qui se développe autour de Freud à Vienne dans les années 20, etc., et qui se développe en France, notamment avec la pédagogie institutionnelle, que Patrick va présenter à partir de quelques diapos sur son actualité. L'actualité de la pédagogie institutionnelle. Vas-y Patrick, c'est bon. D'accord. Alors, première diapo, que j'espère, si vous pouvez me remonter un petit peu l'écran, je vérifie qu'elle s'affiche effectivement. De quoi est constitué ce courant ? Mais il est constitué d'abord d'établissements d'enseignement dans le premier et dans le second degré. La diapo ne représente pas l'ensemble des établissements en question, évidemment, c'est simplement quelques exemples d'un peu d'importance, notamment l'école de la Neuville, qui a été fondée en 1973 par Fabienne Dortelier et Michel Amram, qui existe toujours aujourd'hui, qui accueille principalement des enfants de l'ASE, de l'aide sociale à l'enfance. Et c'est une école qui avait pour marraine Françoise Dolto et parrain Fernand Henry, d'où la photo sous l'adresse de l'école, qui ont accompagné l'école dans sa création, puis dans la poursuite de sa réalisation. On a signalé aussi l'école de Javrosac en Charente, qui malheureusement aujourd'hui est fermée suite à un conflit avec la municipalité, puis l'inspection de l'éducation nationale locale, qui a conduit à la fermeture d'une école publique, parce que l'autorité locale considérait que la pratique coopérative était quelque chose d'aujourd'hui complètement dépassé et qu'on ne pouvait pas continuer à pratiquer de cette façon-là. L'école de Lapie aussi, que l'on signale, fondée elle en 1991, toujours active. On a signalé aussi le collège Léon Cordas à Montpellier, qui fait partie du réseau des écoles Calendrette, un réseau qui est fortement influencé par les pratiques de l'institutionnel. Mais bon, ce ne sont que quatre exemples parmi tout un tas d'autres établissements où se pratique la pédagogie institutionnelle. On pourrait parler aussi d'établissements en cours de constitution, comme l'autre lycée à Tours, qui devrait ouvrir dans un temps prochain, j'espère, et avec l'équipe, on collabore Arnaud et moi régulièrement avec l'équipe qui est en train de le monter. Et puis aussi, il y a tous ces lieux où se pratique la pédagogie institutionnelle, sous une forme ou sous une autre, mais qui ne sont pas référencées comme des écoles en tant que telles, parce que c'est rarement l'école entière qui fonctionne de cette façon, bien qu'il y ait quelques écoles pour lesquelles c'est le cas, et qui sont généralement des écoles ordinaires à l'intérieur de l'éducation nationale, à l'intérieur du public. Deuxième diapo, on a essayé de montrer un petit peu comment se regroupaient, s'organisaient les différents réseaux de la pédagogie institutionnelle. On pourrait parler de rhizome, en ce qui concerne la pédagogie institutionnelle. C'est un réseau de réseaux plus ou moins entrelacés, plus ou moins précaires. On en a recensé un certain nombre. La diapo présente essentiellement les groupes qui ont participé au colloque qu'on avait organisé avec Arnaud Dubois en 2017 pour les 50 ans de vers une pédagogie institutionnelle. Donc, on va retrouver des groupes un peu partout en France. Certains groupes, comme par exemple le groupe AVPI, l'association vers la pédagogie institutionnelle, avec laquelle a travaillé Fernand Hury jusqu'à la fin de sa vie, est un groupe national dont les membres exercent dans différents établissements en France. Et puis aussi des groupes plus locaux, comme par exemple la BRIC à TEPI à Toulouse, le groupe PI 314 ou le groupe GPIPC, qui sont des groupes parisiens, le Champ pays, qui est un champi, c'était un champignon de Béziers, qui est un groupe qui était notamment fondé à partir des travaux de René Lafitte, qui était une figure marquante de la pédagogie institutionnelle. Et puis des groupes aussi qui sont à vocation un peu plus large, comme les CEPI, qui sont les collectifs européens des équipes de pédagogie institutionnelle, donc qui fédèrent un certain nombre de groupes de pays, et notamment le groupe Isarrois, qui est particulièrement actif. Et parfois aussi certains établissements qui, bien qu'appartenant à d'autres réseaux, je pense là au micro-lycée 94, dans le Val-de-Marne, qui fait partie de la Fédération des établissements scolaires publics énevant, la FESPI, donc qui est à l'intérieur d'un réseau qui n'est pas étiqueté particulièrement pédagogie institutionnelle, mais où ces pratiques-là ont une forte influence. Et le micro-lycée 94 se réfère dans ce qui concerne les pratiques mises en œuvre dans le lycée à la pédagogie institutionnelle, et donc avait participé à ces rencontres en 2017. Donc vous voyez le côté à la fois très divers, parce que numériquement, ces groupes, c'est parfois simplement moins d'une dizaine de personnes, parfois c'est plusieurs dizaines, tout dépend de l'histoire des groupes, de comment ils sont articulés les uns avec les autres, et les influences qui s'y font sentir sont un petit peu dans la diversité qu'a déjà évoqué Arnaud tout à l'heure, en mentionnant notamment la figure de Francis Albert ou celle de Fernand Hury, ce n'est pas exactement les mêmes filiations, donc tout ça est présent à l'intérieur de ces différents groupes. Que produisent ces groupes, à part le travail au quotidien de la pratique de la pédagogie nationale dans les classes ou dans les lieux de formation ? Eh bien ils produisent aussi des réseaux et des rencontres. Alors, troisième diapo, c'est notamment un des temps de rencontres importants, ce sont les rencontres dites rencontres de la Borde. Il y avait eu en 2004 à Lille des rencontres organisées à l'initiative de Jean-Henri, Pierre Delion, Jacques Pain, pour faire, instituer un renouveau en quelque sorte du dialogue entre les praticiens de la psychothérapie et de la pédagogie institutionnelle. C'était un colloque, mais c'est un genre de choses qu'on ne peut pas renouveler forcément avec plusieurs centaines de personnes, qu'on ne peut pas renouveler forcément tous les ans. Mais à partir de là, Jean-Henri a fait la proposition à quelques-uns d'entre nous responsables de groupes de pédagogie institutionnelle de nous retrouver tous les ans à la clinique de la Borde pour organiser ces fameuses rencontres qui sont des rencontres entre praticiens de la psychothérapie et de la pédagogie institutionnelle. Et donc, depuis l'époque de l'enfondation, tous les ans, sauf cette année de pandémie qui nous a finalement fait le choix de ne pas faire ces rencontres en distanciel, mais sinon, tous les ans, ces rencontres ont lieu en octobre et viennent se croiser les réflexions et les pratiques des gens qui œuvrent dans le champ éducatif ou dans le champ thérapeutique. Autre production aussi des groupes, la diapo suivante, ce sont des colloques et des journées d'études où là, un certain nombre de manifestations ont déjà eu lieu. La diapo présente le programme du colloque de 2017 vers une pédagogie institutionnelle 50 ans près, mais il y a eu donc déjà aussi ce colloque à Lille que j'ai mentionné tout à l'heure, un colloque à Monterre en 2008 après la disparition de Fernandes, à Ouri, un colloque à, donc celui de 2017, et puis des journées d'études à Strasbourg et à Béziers en 2012 puis en 2013. Alors, c'est à géométrie variable, ce sont parfois des colloques avec plusieurs centaines de personnes, parfois des groupes plus restreints, plusieurs dizaines, mais des temps où effectivement viennent se échanger autour de leur pratique actuelle des gens engagés dans ce courant de la pédagogie institutionnelle. Et puis aussi, diapo suivante, comme l'a mentionné Arnaud, alors à l'initiative de quelques praticiens, dont certains sont là à cette tribune ce soir, la création d'un réseau international pédagogie institutionnelle. Donc là, l'idée, c'est de permettre, c'est un réseau léger, c'est-à-dire que l'idée, c'est de permettre que se tissent des liens et des échanges entre des professionnels engagés dans les pratiques de la pédagogie institutionnelle, quel que soit leur statut et quel que soit leur lieu d'exercice, à la fois en termes de niveau d'enseignement, puis aussi sur le plan géographique. On a eu l'occasion aussi, diapo suivante, de participer les uns les autres à une rencontre appelée C'est quoi la… ? Ah non, une rencontre appelée Tour de France de l'API, où là avait été organisée une série de rencontres à dessiner un public plus large, de professionnels, de parents, etc., pour faire connaître ce mouvement, non pas ce mouvement, on dirait Arnaud, ce courant de la pédagogie institutionnelle. Et puis aussi, diapo suivante, c'est un réseau dans lequel se produisent des recherches, des publications. On a recensé, comme c'est indiqué en haut de la diapo, toute une série de thèses réalisées depuis celle d'Aïda Vasquez en 1967 jusqu'à la dernière soutenue en 2020, qui ont pour objet, global ou partiel, la pédagogie institutionnelle. Mais on ne peut pas les lister, il y a aussi un grand nombre de mémoires de master en sciences de l'éducation et de la formation qui portent peu ou prou sur la pédagogie institutionnelle, notamment dans les universités de Sergi-Pontoise, Montpellier, Paris 8, Paris-Nanterre ou Rouen. Des symposias aussi et des communications dans un certain nombre de colloques et de manifestations nationaux, nationales ou internationales. Et puis, quelques publications dont on a, sur la diapo, indiqué les plus récentes d'entraide. Voilà, c'était la dernière diapo. Je signale juste qu'en termes de publications, il y a aussi d'autres publications plus légères. Il y a des revues ou des bulletins de liaison qui font une place centrale ou très importante à l'API. Je pense notamment à un bulletin de liaison qui s'appelle Éco-Pays, qui est un bulletin de liaison des praticiens de la pédagogie institutionnelle, au bulletin interne des collectifs d'équipes européennes de pédagogie institutionnelle ou à la revue Institution, qui est la revue de la psychothérapie institutionnelle, mais qui fait régulièrement une place aux productions des gens de la pédagogie institutionnelle. Et puis, des revues auxquelles on collabore ponctuellement, comme par exemple Verde Éducation Nouvelle, qui est la revue des CMA, ou Le Nouvel Éducateur, qui est la revue de l'ISEM, de l'Institut coopératif de l'École moderne, le Mouvement Freiné, et évidemment toute une série de publications en ligne sur Internet par différents groupes. Et enfin, des stages de formation. Alors, des stages de formation organisés par certains des groupes qui ont été mentionnés tout à l'heure, et qui s'adressent à des enseignants de tous les niveaux, de la maternelle à l'enseignement supérieur, puisqu'avec Arnaud Dubois, Virginie Dufournay-Costier, Garel Scheminger, nous organisons aussi un stage de formation pour les enseignants du supérieur qui souhaitent mettre en place des pratiques de pédagogie institutionnelle dans leur métier. Voilà. Plus des interventions dans différents cadres, INSP, universités, écoles, travail social, etc. Des cours à l'université. Et puis, on mentionnerait, je termine là-dessus, aussi le centre de formation après-aînés, qui forme les enseignants des écoles calendrettes, et qui est très fortement influencé, enfin, dont la formation est basée sur la pédagogie institutionnelle. Voilà. C'est une présentation un peu rapide, mais déjà un peu trop longue par rapport au temps qui était prévu. Excusez-moi pour ça. Voilà. On a débordé tous les deux. Merci Patrick. Alors, on va, après cette présentation, dont je souligne, enfin, pardon, à la fin de cette présentation, juste un mot pour souligner l'originalité de ce courant pédagogique qui nous est apparu progressivement quand on a eu l'occasion de le présenter à des collègues à l'international. C'est-à-dire qu'on ne mesurait pas, ni Patrick, ni moi, à la fois l'ampleur du courant, du réseau, en France, avant que ce travail progressivement de recension, de recensement, d'essayer de faire une cartographie. Et surtout, on ne connaît pas d'équivalent. On n'a pas encore rencontré d'équivalent en Europe, ni même ailleurs. Alors, peut-être qu'il y a d'équivalent. Ce que je veux dire par là, c'est un équivalent, un réseau équivalent qui cherche à articuler éducation, pédagogie, d'un côté, et psychanalyse, de courants psychanalytiques de la pédagogie institutionnelle, un courant pédagogique influencé par la psychanalyse, aussi important à notre connaissance. On n'en a pas encore vu l'existence. Voilà. Ça, ça me semble être un des résultats de notre travail. Deuxième partie, deux monographies discutées. Là, on va changer un peu de mode d'intervention avec vous, puisqu'on a choisi de présenter deux monographies. J'avais prévu une petite introduction, je vais être très bref, simplement pour dire que le courant psychanalytique de la pédagogie institutionnelle se caractérise par la pratique de l'écriture monographique, je l'ai déjà dit un peu, et en fait, depuis ses débuts, les débuts de son histoire, les professionnels s'inscrivant dans ce courant pédagogique se retrouvent dans des groupes de pairs pour travailler sur des monographies. Elles rappellent les règles. Ce sont les mêmes que celles des conseils que je mets en place. L'inscription, pour prendre la parole, il faut s'inscrire, le temps est limité, ça dure, là, on a dit dix minutes, le respect de la parole de l'autre, c'est la troisième règle, ici, on s'écoute, et puis une règle de confidentialité des échanges qui se dit, reste entre nous, sauf si on en décide autrement. Quelques élèves s'inscrivent, puis c'est mon tour de préciser ce qui, à mon avis, nous empêche de travailler correctement. Tariq prend la parole. Le problème avec vous, monsieur, c'est que vous ne prenez pas assez de sanctions. On sait bien que dans vos cours, on ne peut pas tout faire, on ne peut pas, pardon, on sait bien que dans vos cours, on ne peut pas faire ce qu'on veut, mais en même temps, on peut tout. Pardon, je n'arrive pas, je reprends. Le problème avec vous, monsieur, c'est que vous ne prenez pas assez de sanctions. On sait bien que dans vos cours, on ne peut pas faire ce qu'on veut, mais en même temps, on peut tout faire. Enfin, voilà quoi. Avec monsieur B, par exemple, on est plus sérieux parce qu'il est plus sévère. Monsieur B est là, il est professeur de mathématiques et professeur principal de la classe. À ce titre, il assiste à l'heure de vie de classe et participe au conseil. D'autres élèves interviennent, puis je me réinscris pour rebondir sur les propos de Tariq. Vous savez, si vous pensez qu'il faut plus de sanctions dans la classe, il faut peut-être demander à monsieur B s'il est prêt à assister au cours d'histoire pour distribuer des sanctions. Car moi, je pense que les sanctions n'auraient que pour effet d'obtenir le silence sous la menace, mais qu'en aucun cas, cela vous ferait travailler davantage. Tariq s'inscrit à nouveau. Les sanctions, en fait, ça fait peur. Mais moi, je sais que si on me sanctionne, je ne travaille plus. Alors en fait, il ne faut peut-être pas trop de sanctions. Les dix minutes de conseil sont terminées. Je leur dis au revoir, je quitte la salle, en leur souhaitant de passer un bon week-end. Je pars avec ces mots et avec l'espoir que le fait d'en avoir parlé permettra une amélioration de la situation. Le mardi matin suivant, je retrouve la classe entière pour une leçon d'histoire. Je propose l'étude d'un extrait de texte. Je demande alors qui est maître de la lecture. Les élèves, qui semblent surpris, ne répondent rien. Nous n'avons personne qui assume ce métier. Je leur explique que le maître de la lecture est celui qui distribue la parole pour lire les textes à voix haute et gère le tableau des lecteurs. Je ne sais par quel réflexe ou par instinct je pense, sans y avoir trop réfléchi, et ce, depuis que j'enseigne, qu'il est bon de faire lire les élèves à voix haute en classe. Il nous faut donc un maître de lecture. Tari veut s'inscrire pour ce métier. Alors j'écris son nom sur le tableau des métiers, je lui donne le tableau des lecteurs, et je lui demande de trouver un lecteur pour le texte proposé. Il s'inscrit, le premier, et lit à voix haute. C'est la première fois que je l'entends lire à voix haute en deux ans. Pourtant, sur le tableau des ceintures, il s'est inscrit dans le groupe le plus faible en lecture, reconnaissant que lire est une réelle difficulté pour lui. Il est ceinture blanche en lecture. En troisième. Ça, c'est moi qui l'avoue. Je termine. Depuis, il m'a rendu les devoirs à la maison qu'il n'avait jamais fait, et a échangé ses zéros pour des notes assez bonnes. De plus, il est attentif en classe. Voilà pour la monographie. Alors, l'idée, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que vous puissiez prendre la parole, dire à partir de ce que vous avez entendu, d'associer, de questionner, etc. Alors, vous allez pouvoir vous exprimer. On a un petit souci technique pendant que je suis montévois. Il semblerait qu'il y ait des soucis de connexion et donc à distance, les personnes aient du mal à se connecter. Donc, pour les personnes qui sont à distance, vous rafraîchissez la page. Je viens d'aller demander au technicien. Rafraîchissez la page et donc posez-moi des questions sur le chat. Réagissez sur le chat. Moi, je vais m'occuper du chat. Si Gilles pouvait prendre le micro par rapport à des questions qu'il y avait dans la salle, des réactions dans la salle, au passage, oui, plutôt. Tiens, prends celui-là. Tu mets ton masque. Et donc, au niveau du chat, si des gens veulent réagir, on fera en mesure qu'ils se reconnectent. Là, je vois que ça se reconnecte. Donc, voilà, les personnes à distance, encore une fois, vous vous reconnectez, rafraîchissez votre page et si vous avez des questions à poser, je les relèverai auprès de... Voilà, beaucoup de personnes me disent, moi aussi j'ai des soucis de connexion. rafraîchissez la page. Alors, dans la salle, j'espère qu'on est un peu connecté. Oui, alors, dans la salle, voilà, vous pouvez y aller. Donc, Pascal fait circuler les micros, si des réactions... Les résonances, les réactions, les échoalétiques. Rien, on en a d'autres. Ah oui, je suis prêt à consommer encore quelques calories. Alors, si ce n'est pas facile de parler au micro, si ça va parler de 100 ans, c'est tout très vite. Allez-y. Moi, ce mot à moi, ça me fait penser, c'est au travers de ce moment de régulation où les élèves ont pu s'exprimer, et en fait, on a permis à Tariq, en fait, quelque part, d'exister comme sujet, d'advenir. La libération de la parole a fait qu'à un moment, il a pu trouver sa place dans le groupe. J'ai l'impression, il y a la sensation. Et donc, ça lui a littéré un petit peu après la possibilité de s'impliquer dans le travail de classe, dans le travail qui était demandé dans la classe. Excusez-moi, je suis un peu stressé. J'ai pas envie de très bon micro. Et voilà, ça me fait penser aussi aux monographies que Francis Imbert évoque dans son livre « L'impossible métier de pédagogue » où il prend tout un tas d'exemples de monographies où les élèves qui, à un moment, peuvent s'exprimer dans la classe, et bien, deviennent des sujets à part entière dans cette classe. Et donc, s'investissent dans cette classe, s'investissent dans ce groupe, et comment ça travaillait réellement et permet la mise au travail. C'est là que ça me fait penser. Excusez-moi, j'étais un peu brûlant, mais non, c'est pas évident. D'autres réponses ? D'autres réponses ? Oui ? Peut-être juste un tout petit mot en réaction pour laisser le temps en pascal de se déplacer. Moi, ça me fait penser à un texte de Zuliger que je crois que vous connaissez, parce qu'on se connaît en fait, avec le bureau, sur Hans Zuliger, qui écrit dans les années 30 qu'ils cherchent à promouvoir une autre écoute des enfants, inspirée de l'écoute psychanalytique. Et Zuliger, c'est un enseignant qui s'inscrit dans ce courant que j'écrivais tout à l'heure, de la pédagogie psychanalytique. Alors ça, de ce point de vue, voilà, c'est à quoi ça me fait penser. Je trouve que de ce point de vue, il s'agit bien d'une pédagogie qu'on peut considérer comme inspirée par le psychanalyste, qui est en fait un mode d'écoute de l'autre, tout simplement. Bon, mais il y aura sûrement d'autres choses. Alors moi, ce qui me fait résonance, c'est le fait que Tariq ait eu cette possibilité d'avoir cet espace-temps d'échange, qu'on lui a donné ce temps pour pouvoir s'exprimer, s'il est inscrit par le maire, parce qu'il avait cet espace pour pouvoir s'exprimer, pour s'exprimer l'échange. J'imagine, peut-être, que ça avait eu aussi la possibilité, parce qu'à un moment, il a comparé son professeur et l'autre professeur, et le fait de faire cette comparaison, peut-être qu'à ce moment-là, il s'est rendu compte qu'un autre professeur n'est pas comme son propre professeur, un autre professeur acoustique, avec lui, il sanctionne, et peut-être que ça a donné la possibilité de se rendre compte, son propre professeur ne sanctionne pas, d'ailleurs, il le dit, il n'aime pas ça, finalement, et puis, en même temps, il fait cette comparaison, il revient dessus, et par la suite, il prend cette liberté qui allait s'inscrire pour lire, une centrale, c'est ça, or que pendant deux ans, il avait déjà vu, et je pense que c'est ce petit déclic de dix minutes qui paraissent anodine, qui ont pu peut-être, un métal, qui fait par la suite, s'exprimer par lui-même, parce qu'il avait cette sensation, peut-être, d'être écouté, et d'avoir cette liberté de découper l'échange. Merci beaucoup, Zoran. J'ai une réaction à distance, Richard Lopez, qu'on connaît bien, qui travaille aussi dans des groupes de pédagogie institutionnelle, nous dit, cette monographie montre bien clairement le processus d'institutionnalisation qui s'inscrit dans la classe pays, avec comme effet positif de défiger les images. Est-ce qu'il y a encore la place pour une autre résonance ou écho ? Peut-être un effet de réagir après ? Oui. Patrick, on sait réagir. Oui, Patrick, si tu souhaites, fais nous-ci. Je dis juste un mot en écho à ce que je viens d'entendre sur la... J'ai oublié du... Ah oui, non. Le travail d'élaboration, je disais tout à l'heure. Le travail d'élaboration, alors c'est peut-être pas... Comment dire ? Un travail de... Comment j'essaierais de lire ça ? Peut-être que je le dirai après, mais quelque chose se passe peut-être pour Tariq qui est de la possibilité à formuler des pensées en fait, à penser et à pouvoir dire ce qu'il pense et à cheminer et à transformer les éléments un peu bruts en pensées. Ça, en ce sens, ce serait un travail d'élaboration psychique, c'est-à-dire d'arriver à transformer quelque chose qui est ressenti dans la différence entre les deux enseignants et... Mais vous pourrez peut-être reprendre la parole si je vous vois. Mais du coup, un travail de transformation qui lui permet d'élaborer des pensées qu'il n'avait pas pensées dans le groupe. Puisque là, il s'agit bien d'un dispositif groupal. Puisque c'est avec la classe. Là, ce qui me frappait en relisant le texte, c'est que quand j'ai écrit cette monographie, je m'attardais principalement aux propos de Tariq parce que je m'intéressais à l'évolution de Tariq. C'est un peu une monographie d'élèves. Mais les autres sont intervenus aussi. Et donc, si on avait la trace des interventions des autres, on pourrait essayer d'élaborer un peu, de penser un peu ce qui s'est passé dans la circulation des pensées entre eux qui fait que Tariq peut arriver à penser. Cette distinction entre les enseignants et puis à se positionner sur la question de la sanction. Réflé à penser. Et c'est peut-être ça qui l'amène effectivement à s'inscrire d'une manière un peu différente dans la classe en se saisissant des institutions que sont les métiers puisqu'il devient maître de la lecture. Je crois que c'est expliqué clairement dans le texte. Et puis, du coup, le maître de la lecture, sa fonction, c'est de distribuer la parole aux autres pour qu'ils lisent, que tout le monde lise dans le trimestre. C'est la règle. Avant de pouvoir lire une deuxième fois, il faut que tout le monde soit passé une première fois. Et en plus, il s'inscrit le premier. Et c'est ça qui était pour moi très étonnant. C'est qu'il s'inscrit et il avait des difficultés à lire. Bon, voilà. Patrick, si vous voulez, après... Patrick, vous voulez intervenir ? Puis après, peut-être... Vas-y. Il y a quelqu'un dans la salle qui veut intervenir qui va prendre la parole après. Alors, dans la salle. Non, non, c'était juste pour raconter... Je vais prendre le micro parce que c'est mieux qu'on vous entendre avec le micro. la prise en compte de l'individuel au sein du collectif. Je pense que ça, il a bien vécu la réaction. Et sur le processus d'institutionnalisation que disait Richard à distance, peut-être qu'effectivement, là, il y a une institution qui émerge dans cette classe qui n'était pas encore mise en place, qui était un peu dans la boîte à outils de l'enseignant et qui le mobilise à un moment donné sans que ce soit véritablement anticipé. C'est-à-dire, là, on a un texte à lire. Pour travailler, il faut que le texte soit lu à voix haute. Et donc, qui va lire ? Tableau des métiers, Maître de la lecture, Lecteur. Et du coup, hop, et ça, c'est repris ensuite dans la classe au conseil. C'est-à-dire, qu'on va pouvoir discuter au conseil de, est-ce que Tariq fait bien son métier ? Est-ce qu'il peut améliorer ? Est-ce qu'il a envie de changer ? Etc. Ça s'articule avec d'autres institutions. C'est ça, les institutions de la pédagogie institutionnelle. OK. Patrick, si tu veux ajouter un mot, d'abord, j'aime beaucoup cette monographie parce qu'il me semble que dans un texte très court, deux pages, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont présentes là. Je l'utilise régulièrement en formation. Alors, une des choses qui me semble intéressante, c'est l'écriture même du texte. Quand on voit comment, entre le tout début du texte et la fin, on passe du groupe au sujet. Quand le texte débute, c'est, ils font du bruit, ils ne sont pas très attentifs. Il y a une espèce de masse comme ça, un peu indistincte. C'est le groupe classe dans son ensemble qui semble poser problème à l'enseignant. Et puis, petit à petit, émerge le sujet tarif. Mon hypothèse, c'est que le caillou dans la chaussure du prof à ce moment-là était peut-être le tarif en question. Mais que ça ne se donne pas à voir d'emblée forcément et ça ne s'accepte pas forcément non plus cette difficulté-là avec tel ou tel élève. et que l'écriture de la monographie, la prise de note a peut-être permis de faire émerger Tariq du groupe indistinct des élèves à la fois dans la dimension de la réflexion autour de son parcours mais tout simplement dans le cours même de la classe et du positionnement de l'enseignant vis-à-vis de cet élève un peu compliqué, on va dire, même s'il n'y a rien dramatique mais un peu compliqué qui pose problème en tout cas, il semble-t-il, au prof d'histoire géo. Donc, il y a ce premier mouvement comme ça qui me semble exister dans le texte et puis, j'aime beaucoup la manière dont effectivement, mais c'est un peu ce que vient de dire Arnaud, dont le prof fait cette proposition. Mais alors, c'est quand même pas un bon prof, il n'a pas fait une fiche guide de préparation pour confier à l'élève telle responsabilité. On a l'impression que ça le traverse comme ça. Et qu'est-ce que c'est que cette proposition de dire aux élèves qu'il veut être maître de lecture ? Il ne leur a pas expliqué ce qu'était le maître de lecture, il n'a pas fait une préparation préalable, etc. Or, justement, ça fait effet. Ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd, comme on dit. Ça vient toucher juste auprès de celui qui, probablement, avait besoin d'une parole de ce type-là et vient mettre en place quelque chose qui, comme le dit Arnaud, après, peut être repris par le dispositif institutionnel, le conseil, etc., et s'institutionnaliser véritablement. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui me semble traverser l'enseignant parce qu'il est dans un certain positionnement vis-à-vis de son métier qui vient le traverser quand il fait cette proposition et tout d'un coup, ça vient toucher juste vis-à-vis de celui auquel c'est adressé même si ce n'est pas nominativement, consciemment adressé à lui au moment où c'est énoncé. Voilà. Ça, ça me semble tout à fait intéressant dans ce thème. OK. Merci Patrick. Vas-y, Vas-y, Pascal. C'est une association aussi. Alors, en me faisant du temps, j'ai pensé à faire partie des courants auxquels je me réfère, notamment par contre les éducions du Master FFAP ou du Master Baptiste. J'ai pensé à Gérard Pondel en écoutant cette monographie et à la socio-psychanalyse. Donc, je ne sais pas d'ailleurs à ce niveau-là comment est-ce que ça fait partie des références éventuelles de notre sac à dos, je veux dire ça comme ça. et plus précisément sur la conception finale de la personnalité que maintenant notamment, on va dire avec deux pans, la personnalité psychofamiliale et la personnalité psychosociale. Est-ce qu'on ne peut pas voir dans cette monographie un dispositif qui permet, qui sollicite et qui permet de développer la personnalité psychosociale et de l'éducation ? là où dans d'autres dispositifs et d'autres pratiques pédagogiques, c'est peut-être plus sa personnalité psychofamiliale et un peu plus régressive, forme de régression à des relations sociales qui tendent à se développer davantage dans la petite enfance où on va à la fois être dans l'appel un peu, dans une ambivalence où on va attendre notamment de ceux qui font figure d'autorité et de faire respecter les règles et d'un peu plus sérieux et d'un peu plus sévères qui est aussi une personnalité dans laquelle le sujet de se, j'ai envie de dire de jouer à l'enfant pour se mettre à jouer par exemple pour faire un jeu de carton pendant les cours donc voilà est-ce que je ne sais pas si cette référence-là est de ma part un dérapage interpretatif sur cette question des personnalités soit psychosociales soit psychofamiliales qui demandaient que viendraient solliciter développer le dispositif en tout cas là qui est mis en place je suis passé ça nous donne envie de faire un écho ce que j'ai envie de dire un écho Patrick oui l'écho direct que ça fait dans ma tête là c'est on vient de publier le dernier numéro de la revue Cliobsi disponible en ligne donc maintenant sur CERN et ce numéro-là était en partie un hommage à Nicole Mosconi Nicole Mosconi c'est quelqu'un qui faisait beaucoup référence aux travaux de Jérard Mandel et effectivement une notion proposée par Mandel celle d'acte-pouvoir me semble tout à fait intéressante à reprendre dans le cadre de l'API mais bon c'est dit un petit peu vite comme ça mais effectivement c'est pas vraiment non Pascal un auteur qui est fréquemment cité par les gens du courant de la pédagogie du courant pédagogie analytique de la pédagogie institutionnelle mais je pense qu'il faudrait s'y intéresser un peu plus il parlait il utilisait cette expression psycho-familiale dans des monographies j'ai entendu parler de ça il faudrait voir s'il faisait référence à Mandel mais ça ne m'étonnerait pas quand même non alors Gilles et Dominique Samson disent non mais je sais que Jacques pas en parlait par contre Mandel c'est une référence qu'il donnait Bayreau aussi évidemment il travaillait avec lui donc c'est sûr que sur Nanterre c'était Nicole Mosconi c'était une référence évidemment je ne sais pas Arnaud vous pouvez réagir ou si on bascule sur la seconde monographie parce que je vois le temps avance il est 18h7 mais je veux dire comme on est sur une main mode un peu différent vous pouvez continuer on peut je dirais manger un peu sur le temps de réaction il y a déjà eu des temps de réaction si votre projet c'est poursuivre avec une deuxième monographie pour faire réagir c'est bien ça donc vous pouvez y aller on a encore le temps on a plus d'une heure donc allez-y donc c'est toi qui lis cette fois-ci Patrick merci pour cet échange en tout cas donc là c'était premier tour de chauffe maintenant on fait une deuxième on en fait une deuxième c'est bien ça c'est ça donc Patrick à toi alors là je vais lire un extrait du texte tel qu'il a été publié dans la revue institution revue de psychothérapie institutionnelle dans le numéro 43 en mars 2009 c'est une monographie qui a été écrite terminée en 2006 et qui était co-signée par Buriel Grossoleil-Pruet l'institutrice qui à l'époque avait l'élève dont il est question dans la monographie dans sa classe j'avais fait une quatrième partie la partie 4 de cette monographie qui était un commentaire sur l'évolution de l'élève et ce travail-là avait été fait dans les formes de travail de la monographie héritée de Fernand Henry donc le texte est aussi co-signé par le groupe pédagogique institutionnel Gironde qui a participé à cette écriture je ne vais lire que les parties 1 à 3 celles qui sont rédigées par l'institutrice qui avait Camille dans sa classe mais ce texte est issu du travail collectif qui a été fait à partir des traces des premiers écrits etc. que Buriel Grossoleil-Pruet avait amené dans le groupe donc la monographie est intitulée Camille sous-titrée Entendre le murmure des mots première partie en classe 20 septembre 2004 Camille arrive avec 15 jours de retard il était en vacances en Turquie premier jour Camille entre dans la classe de CP avec un petit cartable de maternelle il est grand a le regard à gare et me semble perdu je ne comprends pas ce qu'il dit il articule à peine et ne forme pas de phrase il s'assoit à côté d'Hertougoul qui le connaît et l'accueille avec un sourire les autres enfants le connaissent aussi moi je sens m'être la seule à le découvrir en le voyant je me dis n'est-il pas attardé et aussitôt c'est terrible d'avoir cette pensée là mais il n'est pas temps de s'apesantir je fais l'appel et j'accueille Camille puis la classe démarre vraiment avec le quad 9 septembre au cours des évaluations Camille compte jusqu'à deux il sait lire son prénom mais il ne connaît ni ne sait nommer les lettres de l'alphabet Camille est perdu et ne sait pas quand il faut ranger ses affaires Arthur Gros l'explique et lui montre qu'il faut faire j'essaie de faire réagir Camille sur les mots la lecture il ne dit rien lorsqu'il parle certains enfants servent spontanément d'interprète parce que j'ai du mal à comprendre mais rapidement je décide qu'il est hors de question de recourir à un traducteur à un passeur si Camille veut parler qu'il se fasse comprendre ses dessins sont surprenants riches en couleurs variés je découvre un monde colorié un monde intérieur coloré nous partons une semaine au château des Primes Verts en classe transplantée Camille s'intègre aide à taper le texte du journal à l'ordinateur une semaine plus tard il veut écrire le mot château je saisis cette opportunité pour créer une boîte dessin-mots nous travaillons ensuite sur l'album Une maman pour Choco certains le connaissent peut-être c'est un album de Keiko Kaza à l'école des loisirs et c'est l'histoire d'un petit oiseau qui vivait tout seul comme dit le début de l'album jusqu'à ce qu'une maman ours à qui il ne rassemble pas du tout mais qui a les gestes et l'attitude adéquats pour l'accueillir l'accueil comme l'un des siens il donc travaille sur l'album Une maman pour Choco dont il dessine les personnages à plusieurs reprises novembre au mois de novembre la monnaie le plan de travail individuel et le marché sont introduits dans la classe en mathématiques Camille arrive à compter jusqu'à 5 en lecture il travaille sur les fiches PEMF niveau O1 depuis que la monnaie intérieure a été introduite Camille fait toujours son travail et s'applique je suis surprise de voir qu'il apprend à compter avec la monnaie décembre, janvier, février au coin de neuf il s'inscrit deux fois il présente des objets une BD de Tintin puis des lunettes en papier qu'il a fabriquées en classe Camille a un métier qu'il exerce régulièrement fermer la porte de la classe en janvier lors d'un marché je commence à vendre à destination des plus fortunés quelques objets coûteux cordes à sauter petite voiture il manque deux sous à Camille pour pouvoir s'acheter un minuteur très convoité un autre enfant qui a les 20 sous s'offre le minuteur le marché se termine et Camille pleure à chaudes larmes Ismaël lui demande ce qui lui arrive il fait comprendre qu'il voulait le minuteur à ce moment là la tentation est grande de baisser le prix je suis ému de voir Camille pleurer moi qui me demandais si cet enfant ressentait des émotions en même temps je me dis qu'il faut attendre une prochaine fois Ismaël lui donne deux sous et dit maintenant tu as 20 sous elle amine Camille se repérer au tableau de la monnaie et lui montre 10 plus 10 égale 20 20 sous courant février Camille commence à faire la différence entre écriture cursive et script c'est à ce moment là qu'il commence à écrire son prénom en cursive mais l'institutrice que je suis est encore embarrassée Camille ne connait toujours pas les lettres écrire ne semble pour lui que produire une suite de formes dessinées vides de sens dans ces moments là je me dis ah si j'avais une imprimerie mais je trouve autre chose je le fais participer aux séances de lecture parce qu'il n'est que niveau jaune c'est le premier à venir entourer ce qu'il arrive à lire tâche dont il cesse à quitter pour son correspondant il veut écrire je veux apprendre à lire suis-je trop impatiente en mars Camille s'inscrit au quad 9 au moment de passer il reste silencieux souriant une grosse boîte de feutre à la main fin mars Camille s'inscrit à nouveau et dit le père y sait compter dans le train pour aller chez Matata on est allé s'amuser on a gagné un gros ballon Camille prend la parole au conseil au moment de je grandis il demande le permis de circuler dans la classe quel progrès mais je lui explique qu'il faut d'abord s'inscrire et écrire son prénom il me dit qu'il ne sait pas où c'est le soir même Camille s'inscrit dans le cahier de conseil avec l'aide de Maéva qui lui montre où écrire son prénom au conseil suivant il demande son permis je lui explique qu'il faut d'abord obtenir la ceinture jaune il n'a pas l'air de comprendre mais cette ceinture jaune est adoptée entre guillemets avec les applaudissements des enfants Camille a le sourire comprend-il vraiment mai juin je pars en stage et ferme les institutions avant mon départ lors du dernier conseil en mai j'annonce la date du prochain conseil à mon retour septembre 2005 Camille arrive avec trois jours de retard il est accueilli dans la classe de CP-CE1 et il a un grand cartable deuxième partie la rencontre avec les parents octobre premier rendez-vous Camille est en difficulté je demande un rendez-vous aux parents seul le père vient il m'explique que sa femme ne vient pas car elle ne comprend pas il me dit que son fils a pas commencé à parler turc à 4 ans et français bien plus tard je ne sais toujours pas quoi penser des difficultés de cet enfant est-ce un problème entre le turc et le français pourtant ce qui me laisse perplexe c'est le retard global y compris dans sa langue maternelle rencontre interculturelle cette rencontre initiée nommée ainsi par la psychologue scolaire se veut un lieu d'entre deux elle se déroule de la manière suivante les parents les enfants la traductrice la psychologue scolaire et moi-même sommes assis en cercle la mise en place de ce dispositif doit permettre de parler de faire un pont entre les deux cultures or tout au long de la réunion il est très difficile à la traductrice de parler de parler avec la mère celle-ci étant souvent coupée par le père de plus j'ai cette impression que Camille fait le débile entre guillemets il s'agit de sans arrêt sur sa chaise en salivant énormément je remarque que le petit frère a qu'à part l'attention car il n'arrête pas de courir dans la salle Camille n'échange aucun regard avec ses parents je m'adresse à ses parents et à lui-même là c'est plus fort que moi je lui fais la remarque je lui parle et j'aimerais voir son visage afin de communiquer à ce moment-là Camille semble s'intéresser à ce que l'on dit l'entretien se termine entre deux portes le père me dit c'est gênant si Camille part 15 jours plus tôt en juin pour la Turquie je rappelle au père que l'école se termine début juillet c'est édifiant j'ai l'impression qu'il n'a rien compris où est-ce moi qui n'ai rien entendu première semaine de mai équipe éducative Camille est un enfant qui est signalé comme on dit depuis la petite section de maternelle sa scolarité en cycle 1 a été ponctuée par de très nombreuses absences malgré deux équipes éducatives aucune démarche vers le CMPEA le centre médico-psychologique pour enfants et adolescents n'a été faite par les parents la seule aide mise en route est la prise en charge par une orthophoniste deux fois par semaine suite à l'impression d'échec de la rencontre interculturelle la psychologue scolaire la directrice la rééducatrice et moi-même décidons de faire une équipe éducative je me sens très mal à l'aise en regardant son dossier mes progrès je pense que seules les maths avancent que vais-je dire comment vais-je le dire l'équipe éducative a lieu nous pointons les difficultés montrons le décalage entre les compétences acquises par cet enfant et celles qui sont attendues en cycle 2 cette réunion s'avère éprouvante je perçois la souffrance de ce père à reconnaître le retard de son fils l'incompréhension et les décalages de la mère qui ne cessent de sourire le point de vue des différents intervenants de l'école désireux de faire prendre conscience qu'une démarche au CMPEA est nécessaire en même temps je pense à cet enfant progressant à son rythme que propose-t-on à cette famille pour l'instant un maintien en CP est recommandé avec toute la jonglerie de mots nécessaires pour faire accepter cette proposition par l'IEN à condition que les parents démarrent une démarche au CMPEA au final cela me paraît être la meilleure des propositions troisième partie quelques commentaires de l'enseignante l'élève Camille Camille investit le travail en classe il parle à sa manière ses dessins sont riches en couleurs il dit souvent c'est payé combien la mise en place de la monnaie et de la paye semble déclencher chez cet enfant le désir de compter au coin neuf ce sont d'abord ses objets qui parlent puis en fin d'année il commence à s'engager dans une parole plus structurée il s'investit dans la classe obtient le métier fermé la porte Camille et ses pères les enfants connaissent Camille ses enfants passeurs traducteurs sont aussi pour Camille des repères qui l'aident à se situer concrètement dans la classe dans ce lieu de vie en devenir les progrès les progrès sont lents le non-accès à un langage oral structuré me plonge dans un grand désarroi ai-je mis toute cette organisation en place pour aussi peu de résultats Camille est la maîtresse citation de Francis puissent appeler Farid Heimard ou Adrien ça n'aurait pas changé grand chose dans cette première rencontre dès cette première rencontre cet enfant me questionne très fort sans doute cette absence dans le regard toutes ces réflexions virulentes n'est-il pas retardé c'est terrible d'avoir cette pensée là comment parler avec cet enfant comment vais-je m'y prendre va-t-il progresser je perçois que Camille est connue par les autres mais cela ne me convient pas d'avoir des enfants traducteurs quelques bribes de lecture qui feront sûrement sourire me reviennent pour parler il faut parler et aussi une mère reprend son enfant au premier balbutiement là je me positionne en tant qu'adulte dans la classe empêchant a priori cette traduction des autres s'il veut parler qu'il parle et enfin ce qui n'a cessé de m'interroger je me suis demandé pourquoi chez cet enfant les mots sont lents à venir pourquoi la construction syntaxique ne s'élabore pas lors des différentes rencontres le père ne laisse aucune place à sa femme qui ne cherche guère à comprendre ou qui ne peut pas comprendre ce que l'on dit sur son fils je laisse libre cours à mes pensées quand Camille est-il né où est-il né que s'est-il passé avec la mère que de silence de sourire je digresse hors de la classe pourtant je retourne ces questions même en absence de réponse je fais des hypothèses problème de racines culturelles sûrement pas parce que rien ne s'est dit pendant la rencontre interculturelle alors en classe Camille a parlé s'est exprimé je note ses progrès et j'écris souvent ma surprise surprise de voir Camille utiliser un autre langage surprise de voir cet enfant rempli d'émotions surprise de le voir apprendre à compter avec la monnaie je repense à son accueil aux autres élèves qui ont été là pour l'encourager et souligner ses progrès ils lui ont parlé l'ont aidé Camille a eu un métier il nous a parlé autrement par ses métiers ses dessins son marché de là l'importance en classe dit Francis Imbert des transferts latéraux qui viennent alléger la relation transférentielle maître élève l'ouvrir sur d'autres possibles d'autres issues et pour la maîtresse l'importance de pouvoir entendre autrement l'hésitation des mots merci pour l'attention merci Patrick on a bien écouté c'était très attentif alors donc réaction reprend à distance aussi je regarde le chat bien sûr les personnes qui ne fuivent à distance ça peut être une bande ça marche ça peut être aussi parce que peut-être que c'est pas forcément facile de tout enregistrer et entendre si la même vous avez aussi besoin de clarification de certains éléments pour les adresser à Patrick qui pourra reprendre le générique et un certain passage donc peut-être qu'il est plus difficile à intégrer concernant ceux par les groupes qui aient en présentiel oui il y aura le générique à trois juste une petite précision peut-être que je n'ai pas entendu par rapport à la date de cette situation par rapport à la date de la date de la fin d'écriture la situation dans la classe de 2004 oui 2004 20 septembre 2004 Camille arrive avec un jour de retard il était en vacances en France en fait il y a une monographie d'élèves pendant quasiment toute l'année scolaire puisqu'on le suit entre septembre 2004 et la première semaine de mai ça c'est d'autres choses allez-y il y a des réactions dans la salle il y a le rituel du lavage des mains au gel à bois alcoolique c'est ceux qui sont là sur youtube je ne le vois pas vous ne le voyez pas c'est pour ça qu'il y a un petit temps ce n'est pas le décalage satellite il faut se laver les mains au gel hydroalcoolique avant de prendre le micro c'est pour ça qu'il y a un petit délai allons-y question allez-y bonsoir bonsoir je fais un lien avec ce que j'ai entendu dans la nouvelle en film notamment sur ce qui m'a beaucoup intéressé mais interpellé à la fois sur l'adulte dans la classe l'adulte dans la classe c'est se positionner comme adulte dans la classe s'agissant de l'enseignement je fais le lien avec se positionner comme adulte dans la classe gardant le cadre aussi et de la singularité de la parole de l'enfant bien que cet enfant ne verbalise pas comme les autres enfants gardant cette singularité gardant de l'existence de cet enfant comme étant un sujet à part entière comme chacun des autres enfants bien qu'il soit singulier puisque l'enseignant le dit avec une interrogation pour laquelle il émet des reproches d'ailleurs de manière assez rapide et c'est vrai que ça m'intéresse ce lien justement de l'adulte dans la classe enfin l'enseignant adulte dans la classe gardant du cadre et gardant aussi de l'ouverture du champ des possibles dans la classe justement pour s'extraire de ce qui pourrait-je dire comme ça mais j'ai peut-être tort de le dire comme ça de s'extraire de ce qui pourrait finalement représenter des banalités l'école n'est-elle pas ce lieu de l'exercice de la démocratie où l'enfant peut justement et doit être encouragé à exprimer sa singularité et justement l'enseignant comme étant gardant ce cadre-là m'intéresse merci alors une autre prise de parole je peux enchaîner Patrick tu préfères réagir tout de suite parce qu'il y a une autre prise de parole qui est proposée Patrick tu veux dire un mot le temps oui je trouve que je suis dans une situation tout à fait intéressante parce que jusqu'ici j'entendais parfaitement les échanges et puis depuis que j'ai terminé la lecture de la monographie le son est très confus alors je me dis que je suis un peu dans la situation des gens qui faisaient une analyse avec Tosquelles j'entends des éléments comme ça des brimes un bout de signifiant un morceau d'énonciation c'est peut-être très raccord avec ce qu'on essaye de proposer ce soir et donc je serai amené à associer assez librement parce que je ne suis pas très sûr des propos que j'ai entendus même si ça mobilisait plus mon intention il me semble que ce que ce que j'ai cru vaguement entendre c'était du côté de de la structure on pourrait dire moi j'utiliserai ce terme toujours dans laquelle arrive Camille dans cette monographie il y a un moment qui me semble tout à fait intéressant c'est l'histoire du du passage par la classe transport plantée au prime vert le fameux château premier mot que Camille veut écrire et là il me semble qu'il y a une distinction très intéressante entre un projet d'intégration peut-être même on pourrait dire d'inclusion de Camille à travers un dispositif comme la rentre-compte interculturelle où on a présupposé que les difficultés de Camille tenaient au contexte culturel différent de l'élève de ses parents et de l'enseignant de l'école etc. et puis ce lieu du château où là il n'est pas question d'intégrer Camille mais c'est le groupe classe tout entier qui va être amené à être remanié par le lieu qu'il investit et qu'il transforme pour s'y installer et Camille est pris visiblement dans ce mouvement-là et là le jeu institutionnel me semble tout à fait intéressant plutôt de voir comment le jeu des institutions mises en place va l'amener à pouvoir se saisir d'une chose ou d'une autre entre la relation avec l'un ou l'autre et étayer son parcours probablement par cet investissement commun du château ok master sciences de l'éducation que j'ai institutionnalisé de cette manière avec conseil quad 9 je regarde il est en M2 il a fait le M1 l'an dernier du coup c'était un peu le même dispositif donc il y a plusieurs institutions et donc les étudiants sont invités à prendre des présidences etc et on commence chaque cours par un conseil puis par un quad 9 suivi d'un conseil d'organisation puis il y a du travail en équipe aussi le travail s'organise en équipe et donc à la fin du semestre je leur demande de faire un dossier pour l'évaluation dans lequel je leur demande il y a une partie dans laquelle ils décrivent à la fois les responsabilités qu'ils ont exercées dans les institutions puis comment ils ont vécu ce travail en pédagogie institutionnelle et hier je disais un travail d'une étudiante qui m'a vraiment touché parce qu'elle disait qu'elle était très timide qu'elle n'avait pas d'habitude que ça a été difficile pour elle de prendre la parole en plus c'était en visio pendant tout le semestre à distance etc puis que petit à petit elle s'est un peu forcée qu'en fait elle avait trouvé ça intéressant et surtout ce qui m'a vraiment ce qui me fait penser à ce que vous disiez tout à l'heure c'est qu'elle a dit j'ai présidé une fois le conseil après avoir présidé un coin de neuf ce qui était très difficile pour moi c'était de donner la parole au prof et c'était ça m'a vraiment quand je dis que ça m'a touché c'est que ça m'a surpris c'est à dire que j'avais pas pensé à cette dimension si vous voulez et je comprends très bien c'est des étudiants de M1 en formation initiale presque tous donc ils sont jeunes vraiment c'est pas des étudiants comme dans la mention 4 du mastermef ici par exemple c'est des étudiants qui sont vraiment très jeunes ils ont 21 ans 22 et qu'elles disent qu'elles écrivent ça c'est à dire ce qui était bizarre pour elle c'était de donner la parole au prof je trouve que ça dit quelque chose ça me fait penser à ce que vous disiez sur la place de l'adulte c'est à dire que alors moi je pratique la PI depuis 25 ans maintenant un peu plus donc si vous voulez me mettre dans cette position de l'enseignant qui doit demander la parole et qui attend que ce soit l'étudiant qui donne la parole ça me pose plus tellement de problèmes je l'ai fait avec des ados quand j'étais prof de collège mais elle me faisait entendre quelque chose là qui sur le plan subjectif était une découverte pour moi et du coup ça me fait ça m'amène à revisiter un peu ce que j'ai pu faire quand j'étais avec des ados voir quand on est avec des petits parce que qu'est-ce que ça suscite en eux cette place qu'ils occupent à un moment donné parce que présider c'est ça c'est donner la parole voilà et puis la deuxième chose à laquelle ça me faisait penser c'était la question du rapport aux institutions parce que ce que j'observe aussi c'est que peut-être ce qui change un peu pour eux donc quand on travaille de cette manière c'est leur rapport aux institutions dans la classe ça on le voit c'est-à-dire que petit à petit ils prennent mais ça se voit avec Camille aussi il prend petit à petit alors moi je n'ai pas travaillé sur cette question du rapport à l'institution est-ce que mais ça serait peut-être intéressant je trouve qu'est-ce que bon voilà deux idées la première me semblait plus intéressante la deuxième oui il y a des réactions qui sont depuis un moment donc je lis c'est toujours Richard Lopez pas de recours à un traducteur les pleurs au marché cela pourrait être actuellement ressenti comme de la maltraitance le manque de sous le manque de lèvres et de l'eau la question qu'il pose sur la maltraitance me semble effectivement importante c'est une question qu'on s'est posée avec Sylvain Connac sur les critiques au conseil par exemple donc là il pose une question qui n'est pas mince par rapport à tout le discours autour du bien-être du développement personnel de l'individualisme et de l'attention à l'individu dans notre société enfin non articulée avec le collectif ça me semble être une question qu'on ne traîtra peut-être pas là mais en tout cas qui est à relever effectivement parce que ça pourrait être une des accusations entre guillemets qu'on pourrait parfois qu'on entend par rapport à la pédagogie nationale je l'ai entendu au Brésil par exemple sur les critiques au conseil justement par des collègues brésiliens qui ont montré des vidéos de conseil donc la même traitance alors il dit juste il continue on ne serait pas loin à parier Camille de nombreuses béquilles je pense qu'il parle effectivement de certaines dérives médicales ou orthophoniques ou autres plus que les dispositifs extérieurs la rencontre multiculturelle l'équipe éducative c'est la classe qui opère dans le grandissement de Camille voilà donc d'autres réactions oui Patrick va bien entendre qu'il n'hésite pas peut-être à nous dire si si vous parlez près du micro il entendra mieux parce qu'il entend le son d'ici à pas de travers du ordinateur alors allez-y parlez bien au micro moi ce qui m'avait semblé très intéressant je vais bien faire une pause pour savoir si il entend bien oui oui allez-y je pense que c'est alors ce qui m'avait semblé très intéressant c'est de me mettre non pas dans la place de l'adulte mais de me mettre dans l'adulte de la lecture et il y a plusieurs mots comme ça qui m'ont attiré dans ce sens c'est de me mettre à la place de Camille où je me rends compte qu'il a envie qu'on voit qu'il vient à l'école on voit qu'il a envie d'avoir un grand cartable à la deuxième entrée il a un grand cartable lorsqu'il veut écrire un nom il n'écrit pas le mot maison il n'écrit pas le mot château c'est quelque chose de grand quelque chose qui va être pour trouver sa place et on a dit tout à l'heure que c'était la classe finalement presque plus que la fille qui le fait grandir dans une famille où il a été clairement dit que sa place à lui il n'était pas vraiment installé et tout et donc que peut-être lui à 6 ans 7 ans il en ait encore à trouver sa place et que cette école là même si ce n'est pas par le biais de la lecture des choses bien normées qu'on attend etc ça aura certainement contribué les hypothèses à ce qu'il se trouve une place avec des seins plus colorés avec un peu très visible avec des voilà des fleurs voilà mais je trouve que c'est intéressant pour regarder aussi la place de l'élève en tant que moi-même je ne prends certainement pas assez le temps de regarder c'est-à-dire que je suis toujours à la recherche de solutions pour mais je me mets rarement en situation de et si j'étais cette élève là un peu dans le miroir voilà comment est-ce que qu'est-ce que ça aurait comme sens quand je vis ou quand je ne fais pas quand je fais quand je me mets à faire quand je ne fais pas et je fais le lien du coup avec les deux textes ok Patrick tu veux réagir en retard maintenant mais la remarque de Richard Lopez que je salue au passage ça m'a effectivement ça me ferait paraphraser Pierre Dargouni à propos de lui s'exprimer à propos de la littérature et d'expérience subjective à la lecture d'un roman mais je me disais que comme dans ce registre là éduquer ou faire preuve d'un acte éducatif c'est peut-être permettre à l'autre de pouvoir faire l'expérience de la douleur mais sans subir la marque de la blessure c'est-à-dire s'imaginer qu'effectivement on sera totalement préservé de quoi de totalement touché par rien la rencontre interculturelle par exemple imaginée par d'aucuns dans le cas de Camille voilà une attitude parfaitement bienveillante et qui est totalement réifiante chosifiante et donc qui n'engage en rien l'évolution de l'élève Camille merci Patrick il y aurait certainement une réflexion à mener là-dessus je dirais dans le contexte actuel dans le contexte dans l'émouvance pédagogico-alternative actuelle est-ce qu'on peut encore oui je ne sais pas Arnaud oui on a le temps il est 18h36 vous avez un peu des trucs à dire c'est vous qui gérez mieux que moi oui vous débordez le cadre donc c'est vrai que j'ai un peu de mal mais c'est pas grave on a le temps il est 18h36 allons-y c'est eux qui nous disent Nadia alors moi je ne suis pas familialisée avec la pédagogie institutionnelle donc je l'ai effectivement découvert en cadre du master et effectivement je voulais juste comment dire par rapport à la notion malprétence éveille dans la première monographie assez spontanément dans l'espace dans lequel effectivement Tariq est autorisé A et j'ai eu la même réaction c'est que je me suis dit en même temps il y a à posteriori un conseil qui va se mettre en place avec les possibilités critiques et en fait ma question c'est comment vous en qualité du groupe propre d'histoire géo vous gérez cette dimension là parce que je me dis pour le coup il est exposé à un groupe alors à la fois il peut être bienveillant mais en même temps il peut aussi lui renvoyer des choses au regard de la lecture qui va être auprès de ses autres élèves ma question c'est du coup comment ça se gère s'il est exposé à des critiques qui peuvent le fragiliser voilà parce que du coup ça m'intéresse de savoir l'après-exposition merci Nadia alors je vas-y 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 Patrick tu diras si tu veux aussi sur la question mais alors je dois dire qu'à l'époque j'étais pas un très 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 bon praticien j'étais pas ceinture marrant en pédagogie institutionnelle parce que je ne présidais pas le conseil avec les rubriques qui se terminent par critique félicitations parce qu'au conseil il y a info-proposition il y a quatre rubriques je donne moi info-proposition qu'est-ce qu'il y a après je ne sais plus René Lafitte dans les maîtres mots il précise ça puis bon il y a des respectifs après la réponse sur la question des critiques c'est que au conseil tout le monde peut être critiqué le prof aussi moi ça m'arrive encore d'être critiqué au conseil il me m'a mariné cette année de m'auto-critiquer parce que j'avais oublié de faire quelque chose donc je m'étais inscrit pour critiquer parce que le conseil se déroule et je ne savais pas comment mettre à l'ordre du jour un point que j'avais oublié de mettre à l'ordre du jour donc je me suis dit ah bah tiens je vais me critiquer comme ça ça va me permettre bon c'était un peu mais pour répondre plus sérieusement ce qu'on a on a publié un article avec Anne-Laure Fourmont dans un livre qui était dirigé par Jacques Pain le livre des groupes tu te souviens après le colloque de Nancer dans lequel on publie une monographie qui s'appelle Joris face au conseil c'est un élève de 4ème qui en fait était auteur de violences sur les filles on appellera aujourd'hui des violences sexistes mais en tout cas des trucs vraiment durs et c'est aux critiques que les filles ont pu dire à Joris d'arrêter et ça a produit des effets sur Joris alors peut-être c'était dur pour lui à entendre mais heureusement qu'il y a eu cet espace pour lui faire entendre peut-être un peu fermement que ce qui faisait vivre aux autres devait s'arrêter ça a eu cette fonction voilà c'est à dire que la critique ça peut être un moment pour rétablir ce que on pourrait appeler la loi symbolique enfin ce que l'Himbert appelle la loi symbolique c'est à dire l'interdit de la violence la violence est interdite entre les élèves à l'école voilà ça sert aussi à ça voilà ce que je peux vous répondre parce que après narcissiquement parfois quand on est critiqué on n'est pas très content pendant quelques minutes voire un jour ou deux mais en même temps ça fait réfléchir bon c'est comme ça qu'on avance et qu'on apprend à vivre avec les autres voilà ce qui me vient en vous écoutant Patrick tu veux donner un avis aussi un point de vue sur cette question non je vais vous donner bon c'est une illusion à mon sens complète de s'imaginer qu'on peut éduquer des êtres humains à l'abri de tout éprouvé négatif ou potentiellement douloureux et je trouve que c'est très frappant dans une époque dans les sombres temps qui nous attendent pour reprendre l'expression d'Anna Arendt où on se dirige probablement vers des catastrophes majeures il y ait cette fantaisie de l'immense tendresse bienveillante qui permettrait de nous en protéger c'est un désastre civilisationnel pour moi voilà mon commentaire vous voyez ça va loin si on réfléchit mais elles sont effectivement tout à fait fondamentales encore une fois je me permets de dire aujourd'hui il y a eu cette discussion il y a quelques années avec Sylvain Collin il faisait état d'enseignants d'élèves qui disaient j'ai peur de venir en classe le jour où il y a le conseil des gamins qui ont la boule au ventre qui ne veulent plus venir à l'école etc alors là effectivement les parents certains enseignants disent mais voilà tu as vu ta pédagogie à quoi ça a goûté etc donc tout le monde n'a pas effectivement cette lecture qu'en pédagogie institutionnelle on a de cet accueil des critiques et de comment effectivement l'adulte tient aussi ce cadre alors le mot bienveillant il est tellement utilisé à toutes les sauces aujourd'hui qu'on ne dirait pas ça nous je pense en pédagogie institutionnelle mais il y a effectivement un cadre qui assure la sécurité des personnes et la sécurité psychique des personnes donc il ne s'agit pas que ce soit à Rô sur le même tout le temps l'adulte il doit intervenir évidemment si c'est systématique mais en même temps on dit aussi que c'est important que l'enfant entende ce qu'on a à lui dire comme le disait Arnaud à l'instant il y a beaucoup de monographies qui font état de ça et parfois qui sont très mal reçues moi je pense à une juste une que j'utilise qui s'appelle Morgane de Tyrand dans un ouvrage d'Humbert l'événement à bout d'un gamin qui pose des problèmes énormes aussi en cours de récré etc petit c'est un ça arrive un moment où il casse le bras d'un autre bon alors drame etc mais il a fallu cet événement terrible pour qu'effectivement à un moment il puisse entendre et sa famille puisse entendre qu'il y avait des besoins de soins de prise en charge en dehors et que dans la classe aussi il ne fasse plus régner effectivement sa loi pourtant au conseil ces choses là arrivaient donc bon c'est des questions complexes mais qui aujourd'hui ressortent beaucoup aussi parce qu'on a aussi parfois des enfants qui vont mal de plus en plus mal et des enseignants comme on voit après sur les violences et tout qui ne savent pas gérer qui nous disent j'ai vu une vidéo récemment d'un gamin en école primaire qui poussait des cris qui s'adressait à l'enseignante par des cris il y a plein de problèmes évidemment derrière tout ça mais n'empêche que ce sont des questions vives aujourd'hui et la pédagogie institutionnelle souvent le discours que tiennent Patrick et Arnaud là il est souvent enfin moi j'attire l'attention tout en étant de leur avis mais je crois qu'il faut qu'on étaye ce discours là qu'on continue à le travailler à le penser parce qu'aujourd'hui il est effectivement il est mal reçu par une partie de ces éducateurs Fernand Oury avait des mots pour ces gens là aussi un peu naïf qui pensent qu'effectivement la bienveillance être bon avec les enfants ça va régler effectivement tous les problèmes voilà il y a aujourd'hui ces positions là je crois sont effectivement très mal vues pour qu'on en soit conscient il y a Patrick oui Patrick il faut réagir vas-y on va encher des citations on est en partie parce qu'on dévorde totalement ce qu'on avait prévu je pensais juste à une phrase dit Arnaud je pensais juste à une phrase qu'utilisait souvent Fernand Oury ce ne sont pas les méchants qui font le mal ce sont les naïfs et les maladroits c'est ça et je crois que c'était Paul Valéry c'est une citation de Paul Valéry alors vous enchaînez troisième temps qui je crois m'introduit d'abord par le temps vas-y Patrick oui on ne peut pas le développer là mais il faudrait faire un rappel des conditions d'écriture de ces monographies parce qu'on vous a présenté deux monographies qui ont été faites dans des contextes un petit peu différents et il faudrait faire la distinction entre les monographies issues du groupe de recherche en pédagogie institutionnelle le GRPI fondé par Francis Imbert avec qui Arnaud Dubois a travaillé où les monographies sont écrites individuellement et ensuite commentées en situation groupale et ce travail-là peut donner lieu à l'écriture des commentaires mais pas à la transformation du premier jet de la monographie donc ça c'est une des modalités de réalisation des monographies la tendance on va dire le sous-courant GRPI et à distinguer donc du courant existant pour les monographies écrite dans la lignée des groupes qui s'inscrivent dans la suite des travaux de Fernand Henry depuis le groupe des techniques éducatives qu'il avait fondé avec Raymond Fonviel dans les années 60 où là les monographies sont écrites en situation groupale à partir des apports d'un ou d'une part des participants et donc c'est une écriture en situation groupale d'un bout à l'autre jusqu'à la production finale jusqu'à ce que Lacan appelait la poubellication parce que ça aussi c'est quelque chose d'important ce qu'on donne à lire ou à entendre dans la présentation de monographie c'est un reste en quelque sorte c'est quasiment un déchet du terme de poubellication et qu'on n'a pas forcément le vif la chair vive qui s'est travaillée à l'intérieur du groupe on en a éventuellement des traces ou des échos comme quand Muriel Grosse-Yel-Fray dit que Camille aurait pu s'appeler de bien d'autres façons et qu'il est venu toucher en elle des choses qui la concernaient elle mais c'est une trace dans la version publiée par rapport à ce qui a pu se travailler à l'intérieur du groupe de pairs où là effectivement existe la sécurité de dire et d'échanger et où peuvent être élaborées des choses qu'on ne exposerait pas en public à travers la publication voilà et donc de là je passe la parole à Arnaud pour chacun une petite intervention sur le thème pardon la monographie est-elle une institution alors j'enchaîne c'est la troisième partie qu'on a intitulée le groupe d'écriture monographique une institution ou un dispositif et d'ailleurs tout à l'heure en m'installant ici je me suis rendu compte que depuis que je travaille sur ce séminaire je pensais que notre intervention s'appelait pédagogie institutionnelle et approche psychanalytique et je n'ai pas du tout bon pensé que c'était pratique de l'institutionnel pourquoi je vous dis ça parce que je crois que ce qu'on a essayé de faire dans cette deuxième partie avec un temps de lecture et des lectures commentaires de la monographie c'est de partager avec vous un dispositif une modalité de travail qui est très inspirée de la pédagogie institutionnelle évidemment mais aussi d'une approche clinique psychanalytique de la pédagogie et de l'acte pédagogique du travail d'articulation entre pratique et théorie théorie et pratique qui est commun de mon point de vue à la psychanalyse enfin qui a des points communs en tout cas de la manière d'articuler théorie et pratique dans la psychanalyse et dans la pédagogie bon ça mériterait des développements mais je crois que c'est quand même une précision importante puisque bon voilà Francis Imbert parle de praxis pédagogique particulation théorie pratique Freud parlait d'attelage entre théorie et pratique Jungtim en allemand bon voilà alors ce qu'on veut faire entendre dans la troisième partie c'est comment aujourd'hui Patrick et moi enfin je vais commencer puis enchaîner on propose d'articuler cette pédagogie institutionnelle avec les apports de la psychanalyse aujourd'hui alors je vais essayer d'être rapide parce qu'on a pris beaucoup de temps mais je vais reprendre ici une proposition théorique et méthodologique que j'ai formulée en 2018 dans mon habilitation et dirigé des recherches puisque j'avais formulé à l'époque l'hypothèse selon laquelle le groupe d'écriture monographique c'est à dire le dispositif dans lequel on écrit et on travaille sur des monographies est un dispositif d'analyse de pratiques professionnelles que je mets en place depuis 2001 avec différents publics et je voulais je reprends j'ai formulé l'hypothèse que selon laquelle on peut considérer ce dispositif en partie comme un dispositif à médiation en référence aux travaux de recherche développés dans le champ de la psychologie clinique c'est ce que je veux essayer de développer ici c'est à dire comment les travaux développés par l'école lyonnaise de psychologie peuvent être mobilisés de mon point de vue pour penser pas seulement ce qui se passe dans la classe mais aussi les dispositifs que l'on met en place pour analyser les pratiques dans la pédagogie institutionnelle ce qui de mon point de vue permet un peu de recul dans la manière d'articuler éducation et psychanalyse de pédagogie et psychanalyse alors dans le champ de la psychologie clinique le recours aux psychothérapies dites à médiation est très fréquent depuis au moins une dizaine d'années et a donné lieu à beaucoup de publications dans la discipline psychologie pour théoriser ce que Anne Brun appelle une métapsychologie de la médiation et du médium malléable en lien avec les travaux de René Roussillon suite aux réflexions de Marion Milner psychanalyste anglaise qui a publié en 1955 un texte en anglais traduit en 1979 en français sur ce qu'il appelle le médium malléable Marion Milner qui a travaillé notamment sur les dessins d'enfants proche d'autres psychanalystes qui ont beaucoup travaillé sur les dessins d'enfants voilà je propose donc de transposer une partie de cette théorisation médium malléable dispositif à médiation sur les dispositifs de la pédagogie institutionnelle pour essayer de mieux caractériser le groupe d'écriture monographique la notion de médiation a été mobilisée dans le champ de la pédagogie institutionnelle par Jean Roury dès 1957 dans un premier texte dans lequel il écrit l'introduction de la presse la presse freinée comme outil permet l'expression libre permet aux gens de sortir d'eux-mêmes d'éviter le corps à corps entre les personnages entre le personnage buste du maître et celui de l'écolier c'est un médiateur donc la presse comme médiateur qui vient de tiercéiser d'une certaine manière la relation entre l'enseignant et l'élève un médiateur qui permet de se rencontrer à propos de quelque chose la médiation comme condition de la rencontre dès ce premier texte de Roury premier texte sur la médiation dans la pédagogie institutionnelle la médiation est envisagée comme un tiers je l'ai dit l'institution désignée comme un médiateur permet d'éviter le corps à corps pour Roury dans ce texte un texte postérieur en 1967 pour lui l'essence de la psychothérapie institutionnelle je cite consiste à introduire des médiations qui ouvrent les relations binaires vers une dimension symbolique ça c'est ce que Jean Roury écrit à propos de la psychothérapie institutionnelle qui est repris presque d'une manière très analogue dans la pédagogie institutionnelle par Fernand Roury son frère dans le livre qu'il a co-écrit avec Aïda Basker donc c'est un usage de la notion de médiation qui s'est largement répandu dans le courant de la pédagogie institutionnelle dont je précisais les contours dans la première partie mais c'est une notion qui a été transposée pour le coup du champ de la clinique des psychoses la borde ou la clinique la pratique clinique de Jean Roury c'est le travail avec les psychotiques qui a été transposée vers le champ éducatif les institutions telles que le club thérapeutique à l'abord des techniques freinées favorisent les médiations qui permettent de sortir des relations qui sont qualifiées de binaires pour ouvrir à une dimension dite symbolique elles permettent donc une triangulation ça cette idée a été très largement reprise en 67 Roury et Vasquez dans Vers une pédagogie institutionnelle propose de considérer les monographies comme des médiations en effet dans la définition qu'ils donnent de la pédagogie institutionnelle ils écrivent que c'est une pédagogie qui tend à remplacer l'action permanente et l'intervention du maître par un système d'activité de médiation diverse d'institutions médiation et institution sont quasiment des synonymes qui assure ajoute-t-il d'une façon continue nulle obligation et la réciprocité des échanges donc on voit le lien là entre le texte de Jean Roury sur les institutions de la Borde et repris presque mot pour mot pour qualifier la pédagogie institutionnelle sans s'interroger sur la question de la transposition d'un champ à un autre du coup du champ thérapeutique d'une clinique vers le champ éducatif où à l'école on ne soigne pas les enfants si on les soigne pourquoi pas généralement la fonction de l'école c'est plutôt que les élèves apprennent et pas les soigner mais bon bref je passe parce que ça pourrait mériter des développements ça aussi ce sur quoi je voulais insister c'est sur la question de la transposition d'un champ vers l'autre qui est une question qui moi m'intéresse notamment parce que je travaille sur cette question de l'articulation entre pédagogie et psychanalyse et que la transposition des notions psychanalytiques vers le champ de la pédagogie pose toujours problème puisque ce n'est pas des concepts qui ont été forgés pour l'éducation alors on continue sur l'usage de la notion de médiation à la suite de ces auteurs que j'ai cités Francis Imbert a mis la notion de médiation au cœur de ses travaux d'ailleurs le premier livre qu'il publie avec le GRPI groupe qui a été évoqué tout à l'heure s'appelle Médiation, Institution et Lois dans la classe toute une partie sur la notion de médiation il a déjà travaillé là-dessus dans un texte en 89 sur un livre sur l'Émile de Rousseau et Imbert reprend cette idée de la médiation synonyme d'institution qui était déjà présente avant lui et il a en fait développé illustré à partir de l'analyse de monographie l'usage de cette notion de médiation dans le champ de la pédagogie alors ce que j'ai proposé dans mon HDR c'était une légère variation et de ne plus considérer simplement le groupe d'écriture monographique comme un dispositif de médiation mais comme un dispositif à médiation en référence aux travaux que j'évoquais tout à l'heure de l'équipe lyonnaise alors je ne vais pas trop m'attarder je me suis beaucoup intéressé aux travaux d'Anne Brun parce que Anne Brun qui était directrice du CRPPC le labo de Psychopato de Lyon a beaucoup travaillé sur l'écriture comme médiation dans les dispositifs à médiation puisqu'elle est intervenue en prison dans différents groupes à médiation dans des hôpitaux en mobilisant l'écriture comme médiation et elle écrit que les dispositifs à médiation se caractérisent par trois préconditions fondamentales d'abord la matérialité de l'objet médiateur utilisé la matérialité de l'objet médiateur utilisé comme une matière à symbolisation tout en tenant compte des associations verbales des patients quand c'est possible ou des chaînes associatives groupales les groupes ensuite le médium matérialisé est utilisé comme un lieu d'articulation des transferts et des contre-transfert je vais essayer de développer un peu pour expliciter alors pour revenir au groupe d'écriture monographique il me semble que d'après cette définition donnée par Anne Brun les trois préconditions qu'elle énonce sont en partie remplies par ce type de groupe il s'agit bien d'un dispositif groupal un dispositif groupal un groupe d'écriture monographique dans lequel la monographie peut constituer ce que Anne Brun propose d'appeler l'objet médiateur matérialisé par le texte écrit il y a bien une matérialité de l'objet médiateur puisque le texte il est écrit et on travaille sur une copie du texte dans les groupes d'écriture monographique chacun a le texte sous les yeux et travaille dessus donc un dispositif groupal un objet médiateur matérialisé par le texte qui fait l'objet du travail groupal et qui favorise l'associativité dans la mesure où ce qu'on invite à faire ce à quoi on invite les participants c'est à être dans un registre associatif sans se censurer dire ce à quoi on pense et ce à quoi le texte fait penser c'est pourquoi j'ai proposé de considérer le groupe d'écriture monographique comme relevant en partie de ce type de dispositif à médiation alors j'ai dit tout à l'heure il s'agit d'une transposition de théorisation de réflexion forgée dans le champ thérapeutique vers le champ de l'éducation et de la formation ce qui implique aussi non seulement des points communs mais aussi des différences celles notamment qui concernent le soin je l'ai dit un peu vite avant le groupe d'écriture monographique n'est pas un dispositif thérapeutique à la différence des ateliers d'écriture mis en place par des psychologues cliniciens en centres hospitaliers en prison etc. dans différents types de structures il y a d'autres différences que j'ai pu pointer dans mon HDR mais néanmoins les points communs m'ont permis de proposer d'envisager le dispositif comme un dispositif à médiation je vais vite parce que j'aimerais qu'il y ait un peu de temps pour un échange ensuite cette proposition théorique qui donc m'a amené à changer un peu de focale si vous voulez et à regarder non plus simplement la question de l'articulation entre pédagogie et psychanalyse à partir de ce qui était décrit dans les monographies mais plutôt à regarder le groupe dans lequel sont produites les monographies ce recul m'a permis de formuler notamment des hypothèses sur la question des transferts à l'oeuvre dans le groupe d'écriture monographique sur l'objet médiateur et sur le médium malléable et j'ai essayé de montrer notamment dans un article paru dans la revue éducation et socialisation que dans un groupe d'écriture monographique ce qui est en jeu notamment ce qui se transfère sur le médium malléable c'est à dire sur l'objet médiateur mais aussi sur l'animateur du groupe puisque dans les conceptions de Marion le médium malléable désigne à la fois l'objet médiateur mais aussi le conducteur le thérapeute pour elle et donc ce qui se transfère dans le groupe c'est à la fois les enjeux transférentiels l'oeuvre dans tous les groupes dans les relations éducatives etc mais aussi le rapport à l'écriture des participants le rapport à l'écriture que j'ai proposé d'envisager comme une déclinaison du rapport au savoir et j'ai essayé de montrer que parmi les enjeux transférentiels enfin comment dire que le rapport à l'écriture est mis en oeuvre dans le groupe peut être compris comme un transfert sur le médium malléable et voilà j'arrête je veux laisser la parole à Patrick en relisant juste une toute petite ouverture je me demandais en préparant cette intervention si dans la monographie tarique relue 21 ans après son écriture on ne pourrait pas essayer d'envisager un peu certaines des institutions mises en oeuvre dans cette classe de collège comme des objets médiateurs sur le modèle de ce que proposent les collègues lyonnais c'est à dire notamment le tableau des métiers qui a une matérialité il est là il est affiché il y a bien un dispositif groupal là aussi puisque la caractéristique de la situation scolaire c'est que c'est une situation groupale toujours ça c'est fondamental de mon point de vue et puis comment dire le groupe alors l'associativité ça pourrait discuter mais en tout cas peut-être que certaines institutions de la pédagogie institutionnelle pourraient être envisagées comme des dispositifs à médiation là aussi à poursuivre à réfléchir à travailler probablement avec d'autres d'autres c'est à dire non cliniciens pourquoi pas des didacticiens qui travaillent aussi sur les notions de médiation etc une piste je laisse Patrick Patrick à toi je vais reprendre la question posée en introduction de la troisième partie savoir si la monographie est une institution non il me semble qu'on ne peut pas désigner la monographie comme une institution mais plutôt comme la production de l'institution groupe d'écriture monographie la monographie est une trace comme je l'ai dit précédemment une trace susceptible d'ouvrir à des cheminements imprévus pour celle ou celui qui l'écrit comme pour celle ou celui qui entre dans l'échange à partir du travail engagé pour la produire ou la discuter dans son livre introduction à l'oeuvre de Marcel Mauss sociologie et anthropologie Claude Lévi-Strauss écrivait je cite nous ne pouvons jamais être sûrs d'avoir atteint le sens et la fonction d'une institution si nous ne sommes pas en mesure de revivre son incidence sur une conscience individuelle revivre les incidences de l'institution sur les consciences individuelles il me semble que c'est peut-être effectivement l'expérience que nous permet le groupe d'écriture monographique le groupe d'écriture monographique me permet être à même de réactiver chez les participants du groupe quelque chose de l'expérience sensible singulière au-delà ou en-dessous des éléments factuels rapportés et c'est pour ça qu'il me semble que c'est un outil précieux pour favoriser l'appropriation d'enjeux subjectifs potentiellement présents dans la situation professionnelle au-delà même de telle ou telle situation individuelle et parce qu'il s'agit d'un travail d'élaboration conduit dans un dispositif groupal où chacun est invité à se mettre au service d'un travail réalisé en coopération la liaison avec les éprouvés antérieurs qui se reconstituent au cours de séance est fréquemment suscitée d'abord parce qu'il est entendu dans le récit d'un autre participant plutôt que parce que l'on peut être amené à rapporter soi-même par ailleurs comme l'expérience singulière réalisée dans l'espace de la classe est souvent faite dans un registre de rencontres entre l'enseignant et l'élève une rencontre pas toujours confortable je considère que le travail fait dans le groupe d'écriture monographique est en grande proximité avec ce que Pierre de Lyon désigne sous le nom de fonction balint pour de Lyon la fonction balint c'est ce qui se déploie au sein d'un groupe de travail où il s'agit de laisser émerger chez le professionnel l'entièreté de ses compétences dans la durée de la relation plutôt que de l'engager à demander son avis à un expert et ainsi à se soustraire du problème relationnel contenu dans les difficultés mises en évidence par la rencontre qui elle appartient au caractère spécifique du fonctionnement de ces deux personnes je crois que le travail effectué sur le positionnement subjectif en situation professionnelle est bien un travail sur la relation pédagogique sur le lien aux élèves ce que permet la démarche encore une fois potentiellement au moins c'est d'offrir à l'enseignant un nouvel espace de pensée à partir des échanges coopératifs et des reprises rendues possibles par les écoutes et les paroles rencontrées cette reconfiguration des liens subjectifs peut alors aider l'enseignant à trouver un positionnement adéquat là où comme l'écrit Claudine Bache à la ville je cite sous l'effet excusez-moi il y a mon téléphone qui sonne en même temps évidemment là où comme l'écrit Claudine Bache à la ville sous l'effet du phénomène de résonance dans l'espace de la classe l'enseignant risque d'osciller entre des positions extrêmes un pôle masochiste et un pôle sadique de la relation la résonance qu'il s'agit d'éviter étant évidemment celle de sa propre insécurité interne ou de notre propre insécurité interne parce que quel enseignant n'a pas été confronté à ce genre de situation avec celle de certains de ses élèves d'ailleurs au départ de l'écriture d'une monographie il y a bien souvent une dimension de souffrance professionnelle dans la rencontre avec celui que j'appelle l'élève court-circuit autrement dit cet élève qui vient soudain activer chez l'enseignant des mouvements psychiques appartenant plus au registre personnel que professionnel court-circuit parce que vous savez lorsque deux fils électriques qui ont des potentiels différents viennent en contact le circuit est normalement conçu cesse de fonctionner mais l'intensité qui circule augmente les techniciens appellent ça un défaut ce défaut ça peut provoquer incendie ou blessure et bien il me semble que c'est parfois le rôle entre guillemets que tient tel élève pour tel enseignant de manière généralement inconsciente de leur part un rôle qui consiste à venir brutalement favoriser la circulation d'éléments psychiques ordinairement non actifs chez l'enseignant au cours de l'exercice professionnel on peut penser quant à habituel les éléments psychiques potentiellement source de souffrance sont maintenus sous la barrière du refoulement durant la situation d'enseignement et que c'est la rencontre avec cet élève particulier ébranlant les systèmes de défense usuel qui vient favoriser leur retour dans l'espace de la classe mais je crois aussi qu'on peut considérer l'autre côté de cette situation qui est souvent biface en quelque sorte et on peut considérer qu'elle contient aussi la possibilité d'une expérience apte à faire enseignement pour le pédagogue qui la vit à la condition qu'un dispositif d'élaboration soit disponible pour le permettre le groupe d'écriture monographique me semble être un dispositif de ce type comme peuvent l'être les groupes d'inspiration en balint ou les groupes d'analyse clinique de la pratique professionnelle je crois que si les notes prises au cours d'exercices professionnels et les premiers écrits qui leur font ensuite sont centrés sur certains événements relatifs aux situations rencontrées par les praticiens c'est la situation groupale d'élaboration de l'écrit de type monographie avec ces alternances entre les phases d'écriture et d'échange qui contient la potentialité de remettre l'écrivain en lien avec l'expérience émotionnelle survenue antérieurement auprès des élèves l'expression d'expérience émotionnelle je l'utilise ici au sens que lui donne Bion dans Source de l'expérience Learning from Experience et le groupe d'écriture monographique je crois peut être considéré comme remplissant une fonction proche de celle décrite par Bion à partir du concept de barrière de contact la barrière de contact pour Bion c'est cette instance psychique propre à maintenir le contact entre conscient et inconscient tout en autorisant le passage sélectif d'éléments entre un registre et l'autre autre autre référence dans la parole et le lien qui est un livre sous-titré Processus associatif dans les groupes René Canesse avance la proposition suivante je le cite « Les paroles entredites mettent à jour les pensées interdites par l'effet du refoulement et par l'effet des opérations co-refoulantes des autres de plus d'un autre Elle freille ces paroles entredites la voient au retour du refoulé comme si l'entredire avait la vertu de conjoindre une force libératoire vis-à-vis des censures et la mise à disposition d'un sens que chaque sujet à sa mesure pourra reconnaître comme sien et rendre communicable La mise en œuvre de groupes d'écriture de type monographique dans les formations où j'interviens ne cesse de me conforter dans l'idée que ce dispositif est en effet porteur d'une telle force libératoire et potentiellement productrice de sens Je n'ai pas le temps de le développer maintenant puis si on veut avoir quelques minutes finales pour discuter je fais court mais je veux citer juste quelques propos d'étudiants recueillis ou d'étudiantes recueillis cette année quand elles ont écrit à propos de l'expérience réalisée dans un groupe de travail institutionnalisé Lune écrit par exemple que le maillage dénoncé elle reprend une expression de KS mis en place a été je la cite très libérateur et m'a permis de dégager des réflexions dont je n'avais auparavant pas la moindre idée Une autre dit avoir rencontré je cite aussi de nouveaux développements sur ce que peut provoquer un groupe quant à l'écriture de soi à l'empreinte qui se transforme peu à peu Ou une autre encore dit avoir je la cite expérimenté c'est l'élaboration de mes éprouvés à partir du partage de mes écrits avec d'autres personnes et puis pour conclure pour qu'on ait quand même ces quelques minutes d'échange final je reviendrai à l'image de l'atomium souvent utilisée par Fernand-Henri en référence aux monuments qu'on peut voir à Bruxelles ce sont ces sphères réunies entre elles par différents tubes et bien l'institution groupe d'écriture monographique me paraît prendre d'autant plus de sens qu'elle est en tension et en articulation avec les autres institutions qui constituent le dispositif institutionnalisé lorsqu'un groupe de ce type est mis en relation avec des institutions un groupe de formation je veux dire est mis en relation en lien avec des institutions qui définissent et repèrent les rôles et les statuts dans le groupe avec des productions produites coopérativement avec les différentes modalités de parole suscitées par les moments institutionnalisés aujourd'hui je parle de médiation diffractée pour qualifier ce que se produit au sein du dispositif alors cette référence à la médiation diffractée ça vient en grande partie des travaux de la psychothérapie institutionnelle mais vraiment je ne peux pas le développer là maintenant donc voilà à retrouver dans d'autres exposés ou lectures mais en tout cas ce qui me semble se passer c'est que en confrontant les participants à la fois à leurs propres éprouvées et à ce qui y fait écho et bien s'y refléter à travers les apports de l'ensemble des participants il m'en semble que se constitue là potentiellement la possibilité de lire pour partir au moins chez l'autre ou en soi grâce à l'autre des mouvements psychiques que l'on peut avoir quelques difficultés à admettre ou à reconnaître en soi-même voilà je m'arrêterai là pour maintenant et comme ça on peut peut-être avoir quelques minutes d'échange final oui merci Patrick merci Arnaud il nous reste 5 minutes je vous propose de faire une petite prise de parole pour dire vous avez présenté tous les deux le courant psychanalytique de la pédagogie asséducelle précisément en utilisant bien le terme de courant plutôt que de mouvement et j'avais envie de revenir là-dessus en disant on voit bien j'ai en mémoire les deux monographies notamment que vous avez proposées mais aussi des compléments que vous avez apportés qui montrent à quel point ce courant est un contre-courant il est un contre-courant sur plusieurs points notamment un sur lequel j'insisterai dans la façon dont aujourd'hui comment les institutions notamment l'école identifient les élèves ils identifient les élèves comme des êtres de besoin on parle notamment de besoin d'élèves un besoin particulier or ce que montrent vos deux monographies c'est bien l'individu comme être de désir et c'est quelque chose qui me semble à la fois relevé d'un truisme et en même temps dans le contexte actuel ça en devient une parole à contre-courant en tout cas on peut voir ça de cette façon-là alors une des questions que ça pose néanmoins c'est que là vous avez bien pu montrer tous les deux la façon dont vous essayez d'articuler la psychanalyse avec la pédagogie mais une question que je me pose et qu'on peut se poser je pense c'est dans les différents dispositifs dans lesquels vous intervenez ce cadre théorique psychanalytique est-il présenté évoqué mis au travail discuter auprès des différentes personnes auxquelles vous l'adressez est-ce que c'est un cadre je dirais caché est-il public est-il à partir de là discuter notamment sur toutes les interprétations là on voit bien dans les monographies comment on peut de notre côté en tant que chercheur et repérer des processus psychiques en œuvre etc mais il y a tout un bagage théorique là-dedans et je me pose cette question en tout cas je pense que ce serait intéressant de vous entendre réagir sur cet aspect là le temps passe très vite on peut peut-être dépasser quand même 2-3 minutes c'est bon on se fait virer sinon oui disons qu'on ne peut pas dépasser tant que ça quand même donc vous allez faire quelques mots de réaction l'un et l'autre et puis après on va être obligé à faire très rapide mais non on va dépasser la situation institutionnelle ah oui soyons cohérents avec ce qu'on propose juste la question comme tu l'as formulé Pascal le cadre psychanalytique ça mériterait vraiment d'être développé parce que qu'est-ce qu'on appelle un cadre psychanalytique moi je ne travaille pas avec des groupes sans me situer par rapport à la conception du sujet voilà et comme ma conception du sujet elle est plutôt freudienne elle est effectivement de considérer le sujet comme étant agi pour partie par une part inconsciente de lui-même à laquelle il n'a pas lui-même directement accès voilà ça ça installe dans un certain rapport aux autres et aux échanges dans le cadre du travail donc c'est ça que je signale systématiquement en disant bien qu'on n'est pas du tout obligé d'adérer à cette vision du sujet voilà voilà mais voilà mais je ne rappelle pas ça un cadre psychanalytique j'appelle ça une référence un peu fondamentale pour se positionner c'est une réponse claire je ne sais pas si écrite je sais que ces travaux en phase là-dessus évidemment ça ne nous étonnera pas après sur la présentation du cadre théorique ce que je me disais aussi c'est que ça dépend de l'endroit parce que par exemple quand je interviens dans un quand je mets en place un groupe d'analyse des pratiques professionnelles qui est un groupe d'écriture monographique là j'essaye de clarifier les choses c'est évident je dis très précisément les choses après quand j'enseigne à des étudiants de licence et je leur dis je m'inscris dans le cours en clinique de l'orientation psychanalytique je leur dis je ne suis pas sûr que ça avait beaucoup de sens pour eux au début j'espère que ça en va un peu plus à la fin du semestre je ne sais même pas à la fin mais je pense aussi que cette référence à la psychanalyse je crois que pouvoir je ne sais pas comment dire ça mais par exemple à partir d'un récit d'expérience un peu sur un mode monographique cette année quand j'avais un cours qui s'appelait innovation et changement en éducation avec des étudiants de licence pendant deux ans et je trouve que j'ai commencé ce cours en février 2020 en mars 2020 nous arrive la pandémie et je leur dis à ce moment là écoutez on va s'arrêter et faire ce que j'avais prévu mais un changement on est en train d'en vivre donc on va essayer tout simplement de penser ensemble ce qui nous arrive et ce qu'on vit en termes de changement en éducation c'était bien le sujet et bien je me dis à postériori que c'est une manière probablement d'articuler pédagogie et psychanalyse c'est à dire que pour le coup la cure psychanalytique à partir de mars 2020 elle devient avec tout tout ce que les psychanalystes ont connu de passage à distance de séances par téléphone sur zoom etc. c'est devenu cette nécessité d'essayer de penser ce qu'il y a de venir qu'est-ce qu'on est en train de vivre ensemble et comment ça se passe je me dis peut-être c'est pas son lien et que avoir soi-même l'expérience de la cure analytique par exemple je pense que ça met aussi dans une ça peut aider peut-être à être dans cette disposition là qui est d'essayer d'être dans la rencontre de se dire on va essayer de penser ensemble et de rencontrer les autres mais aidez-moi à penser comme moi je vais essayer de vous aider à penser ça me semble une manière de répondre à cette question sur la manière dont on occupe la place qui nous est assignée ok voilà tes réponses Pascal je pense que tu auras l'occasion il a été dit qu'il y aurait bien sûr une publication donc Pascal aura l'occasion aussi bien sûr d'écrire et de réagir vu la richesse Juscarneau et Patrick nous ont proposé on les remercie on peut déjà les remercier il s'appelier il s'appelier il s'appelier merci 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 merci